Bon bah on a toujours pas d'intro mais c'est pas grave, let's go ! Let's go ! Let's go ! Alors, aujourd'hui on voulait parler de nos premiers jeux. C'était quoi ton premier jeu toi ? Premier jeu ? Fouuuu ! Moi j'ai commencé à jouer très jeune, 4 ans je pense, un truc comme ça. Mais à 4 ans, c'était un mix. Chez ma grand-mère, mon oncle il avait son PC de gaming entre guillemets. De l'époque ? Il avait plein 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 plein, mais lors de rien il avait énormément de jeux vidéo. Il avait GTA Vice City, il avait Revolts, il avait Medal of Honor, Alley the South. Il avait énormément de choses que j'étais assez occupé quand j'allais chez mes grands-parents. Ouais. Chez moi, bah il n'y avait pas tellement de jeux vidéo. Mais je jouais en ligne, du coup, comme je t'ai dit, dès que j'avais 4 ans, j'étais assez actif, disons, sur PC. J'ai dépensé beaucoup 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 de rage quand j'étais petit. Quelques milliers, je dirais, certainement. C'était moi-là qui t'ai préféré en tout cas quand j'étais chez mes grands-parents. Mais imagine-toi qu'il y a 6 ans, je pense que j'ai terminé, j'étais à Vice City. Du coup... Ok ! Ouais ! Ça va l'éducation ? Bon, j'ai pas eu beaucoup de succès avec Medal of Honor, parce que je comprenais tout. Il avait des missions, j'étais là en mode, qu'est-ce que je dois faire ? Déjà que l'anglais, ça marchait pas très bien à l'époque. Ouais. Tu vois ? Ouais, voilà. Ouais. Ce GTA, franchement, tu savais que t'avais des cercles roses comme ça, et tu savais que c'était une mission. Du coup, t'entrais là-bas et tu voyais des cercles, des trucs comme ça, et tu savais que je devais taper dessus ou un truc comme ça. Je savais que moi, j'ai jamais joué à un GTA. Vraiment, j'en ai honte dans ma vie, j'ai jamais joué à un GTA. Dommage. Il faudrait peut-être que je le fasse un jour. Après, je trouve que... Enfin, j'ai déjà joué à d'autres jeux qui ressemblent un peu à... J'ai joué à Watch Dogs, ça ressemble un peu à un GTA, je trouve. Peut-être un peu moins... Je sais pas quel est ton avis par rapport aux deux, mais je trouve que Watch Dogs est un peu moins hardcore que GTA. Je sais pas si c'est nécessairement hardcore, mais le gameplay, il est très différent en Lac-Doréan. Le principe, c'est comme en open world. C'est... L'idée est que Watch Dogs, en tout cas le premier, je l'ai joué, je l'ai pas terminé. Ouais, moi j'ai fait le premier aussi. Ça a beaucoup d'éléments d'RPG. Tandis que pour GTA, pas pour moi, c'est juste un third-person shooter, tu vois. Et maintenant, bien sûr, avec le temps, il est devenu aussi... Il est un mix entre third-person et fourth-person, tu peux jouer comme tu veux. Ok. Mais je pense qu'en tout cas, mon expérience avec GTA V, moi je l'ai joué sur console. Je l'ai acheté plus tard aussi sur PC, mais il est resté juste dans mon library sur Steam et c'est tout. Et c'était une belle expérience, j'ai beaucoup aimé le jeu, surtout l'histoire. Je pense que c'était vraiment quelque chose de particulier, surtout que j'ai joué avant Vice City, San Andreas. J'ai joué beaucoup de Samp. J'étais à San Andreas Multiplayer. C'est assez connu, mais plutôt dans le côté oriental de l'Europe. Il y a beaucoup de Russes, de Roumains. On voit Bulga qui jouent ici. C'est pas vraiment... C'est comme un C100.6. Ouais. Mais... Je pense vraiment... GTA V, c'est une expérience. Que ce soit en ligne ou même l'histoire, juste l'histoire. C'est pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et je pense que c'était un projet de passion plus qu'un projet de juste faire de l'argent. Ouais, après c'est quand même devenu une grosse machine africaine pour l'instant. Avec le online, oui. Avec le online, oui. Certainement. Avec le online, oui. Parce qu'il veut pas... Il veut pas laisser le jeu, mais... Non, mais c'est sûr. Il faut quand même que tout le monde gagne sa croûte. Voilà, certainement. Mais je pense que le projet initial, selon moi, vu comment il était fait, vu la différence entre GTA IV et GTA V, c'était un projet de passion pour moi. Ok. Parce qu'on voit clairement qu'il y avait... Premièrement, tu vois juste le fait que les 4, si elles sont faites avec des acteurs et non pas avec que du CGI ou avec des ordinateurs, tu vois. Ouais. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps investis, beaucoup d'argent investi, beaucoup de ressources investies à la fin. Mais je pense que c'était quand même pas un risque à prendre. Tout le monde savait que dès qu'il y aura un nouveau GTA, ça allait faire beaucoup de ventes, tu vois. Ouais. Après, est-ce qu'on a déjà des nouvelles d'un GTA VI qui devrait sortir ? Un GTA VI, je pense pas, pas pour l'instant. Surtout qu'il a les nouvelles consoles qui vont bientôt sortir. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils vont attendre un peu pour voir un peu de quoi ces nouvelles consoles seront capables. Bien sûr, au niveau des performances et pouvoir proposer... Probablement, il y a déjà un travail. Bah, ça va quand même un bon bout de temps que le GTA V est sorti maintenant. Ouais, voilà. Mais il faut pas oublier le fait qu'aussi Rockstar, ils ont travaillé sur Red Dead 2. C'est vrai. Et franchement, c'était un projet de très grande proportion. Même si c'était plus petit que d'autres jeux, au niveau des détails, c'est un jeu très, très, très détaillé. Donc toi, tu as commencé avec des jeux assez, on va dire, assez trash. T'as pas commencé comme moi avec, on a tous connu Adibou. Je sais même pas si tu... Moi, j'ai pas connu. Tu ne connais pas du tout Adibou ? Non, mais il faut pas oublier le fait que nous, on vient de deux backgrounds culturels très différents. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Peut-être présente-toi vite fait pour que les gens comprennent ce que tu veux dire par background culturel. Background culturel. Mais moi, j'ai vécu en Roumanie jusqu'à mes 11 ou 12 ans. Après, je suis venu en Belgique. Voilà. Du coup, chez nous, même la notion des jeux vidéo et les notions de base, de quoi que ce soit, la notion de religion, il y a 10-15 ans et même maintenant, elle est très différente en Est qu'en Ouest. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas que ça, la manière dont les gens se voient l'un l'autre, les activités quotidiennes, la vie par ensemble aussi, c'est très, très, très différent. Du coup, pour moi, ma mère aussi, la manière qu'elle m'a élevé, c'était un peu laxiste, mais elle marchait sur le principe et essaye par toi-même et apprends par toi-même. Moi, je t'apprends les bases. Je t'apprends des choses petit à petit que j'estime essentielles. Par exemple, à un certain âge, je t'apprends l'utilité des capotes en utilisant parce que là, c'est l'âge et des trucs comme ça. C'est vrai, à propos des jeux vidéo, à propos de mes interactions avec les autres, elle m'a laissé par moi-même. S'il y avait une bagarre entre moi et un mec, elle me laissait par moi-même. Super. Mais on est dans une culture complètement différente à ce niveau-là puisque, par exemple, moi, ma mère a toujours été quelqu'un de très accompagnant, de très présent. Donc là, ça a déjà une plus grande différence. Oui, voilà. C'est sûr. Mais du coup, oui, au niveau des jeux vidéo, tu étais vraiment développé, on va dire, par toi-même, en cherchant ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, en testant à gauche à droite. Oui, voilà. J'ai pas vraiment eu de limite. Même, je disais à ma mère, je suggérais où. Bon, je ne peux pas dire, je disais à ma mère, achète-moi ça, elle m'achetait. Non, bien évidemment. Mais si je voulais, par exemple, comme un cadeau d'un nif ou de temps à autre, oui, à un moment donné, ce n'était pas un problème. Déjà, ma mère, je ne peux pas dire qu'elle était gamer, mais elle jouait à Heroes 3, Heroes of Might and Magic, un jeu très vieux. Et elle a des milliers et des milliers d'heures à investir dans le jeu. Du coup, à l'époque, elle travaillait beaucoup. Oui, bien sûr. Puisqu'elle était directeur économique à la commune. Et pendant, par exemple, ses pauses ou un truc comme ça, elle jouait. Parfois, elle avait des nuits entières qu'elle dépensait à jouer au jeu, tu vois. J'aime bien le concept. Elle faisait des campagnes. Oui, elle faisait des campagnes. Au boulot, avec une petite partie. Au boulot, elle ne pouvait pas. Mais bon, Imagito, parfois, elle m'a ramené à son boulot. Il avait des jeux et il jouait même là-bas, tu vois. Il avait des nouveaux trucs. Il avait des trucs de rallye. Je ne connais plus du tout le nom. C'était WHC, mais un super vieux truc. Je n'avais aucune idée de comment ce truc marchait. Je pense même que je ne sélectionnais même pas ce que je puisse jouer, tu vois. Je pense que c'était l'ordinateur qui jouait à ma place et je pensais que je jouais, tu vois. Mais je tapais au pif. C'était une expérience, en tout cas. Oui. Oui. Mais tu as commencé, toi, sur PC. Oui, sur PC, oui. Est-ce que tu as eu des consoles par la suite ? Oui. PSP, PS2, PS3. Tout ça. Mais dans l'autre, je pense que j'ai eu la PSP en premier. Après, j'ai eu la PS2. OK. Et finalement, j'ai eu la PS3. La PSP, c'est la PS portable ? Oui, voilà. OK. PS portable. Moi, je me rappelle de ça quand j'étais encore en primaire. Dans la cour de récré, tu avais des potes qui dégagnaient leur PSP pour jouer à des jeux vidéo. Plein mieux de la cour. Oui, on faisait la même chose aussi. Mais nous, pendant les cours, c'était n'importe quoi. Nous, on avait un système assez particulier, surtout en Roumanie. C'était un système qui s'appelait Step by Step. Parce que sinon, le système normal d'enseignement en Roumanie ressemblait plutôt au système secondaire d'ici. Et même, c'était un truc super bizarre. Au sens où, généralement, tu n'avais que le matin des cours. Quand tu commençais le matin et vers une ou deux heures, tu terminais les cours. OK. Mon système, Step by Step, en fait, ça ressemblait plutôt à ce qu'on a en Belgique. Au sens où, on avait cours jusqu'à midi. À midi, on avait une heure de pause. On mangeait. Après, de nouveau, on avait cours jusqu'à 4 heures, 3 heures. Je ne me rappelle plus très bien. Et le système a changé parce qu'on avait une seule heure de cours. Après, on avait une pause de 10 minutes. Tu vois. Donc, une heure de cours, une pause de 10 minutes. Encore une heure. À midi, on avait les 50 minutes, une heure où on mangeait. Et après, de nouveau, ça a recommencé. Le principe était que le matin, on voyait de la nouvelle matière. Et l'après-midi, on faisait nos devoirs. Bon. On avait quand même des devoirs à la maison, mais ça... Ouais, les devoirs, c'est toujours un problème, selon moi. Mais bon. C'est un autre sujet. On s'éloigne un peu de nos premiers sujets ici, mais... Ouais, voilà. C'est sûr que... Enfin bon. Du coup, au niveau des consoles, t'as quand même... Donc, t'es toujours resté chez PlayStation, toi ? Ouais, PlayStation, toujours. J'ai essayé de jouer aussi sur Xbox. J'ai jamais acheté, mais j'ai eu beaucoup de connaissances qui en avaient. Et j'ai jamais accroché. De base, j'aimais pas l'esthétique... De la console ou de la manette ? De la console, en fait, j'aimais bien. Mais l'esthétique de la console et l'esthétique aussi de la manette de Xbox, j'ai jamais aimé. Ok, ouais. C'est aussi une question d'habitude. La plupart de mes connaissances ou de mes amis, ils avaient une Play. Et quand on jouait à 100 jeux sur PlayStation, du coup... C'est sûr. J'avais pas vraiment de raison pour aller jouer sur une Xbox. Surtout que j'aimais pas les exclusifs de Xbox. Ok. Et c'est quoi les exclusivités de Xbox que tu n'aimais pas ? Par exemple, Halo. Halo, c'est, je pense, le jeu le plus connu de Xbox. Un des jeux les plus connus de Xbox à l'époque. Et tout le monde disait, oui, c'est... Tu vois, High Tears, c'est wow. Moi, c'était pas... Ça a jamais été ton kiff, quoi. Ouais, c'était pas un jeu que j'aimais bien. De l'autre côté, sur PS, il avait beaucoup plus d'exclusifs. Sur PS3, notamment, il avait Uncharted, une série que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il avait de Last of Us, même si j'ai pas eu la chance de le jeu. Il avait God of War, qui était une de mes séries préférées. Et du coup, le contraste était très différent. Les exclusifs, généralement, de Xbox, ça me tentait vraiment, mais vraiment pas du tout. Les gens, ils parlaient, ils me disaient, oui, oui, ok, j'ai essayé le jeu, mais le gameplay... Mais tu les as quand même testés. Oui, oui, testés, oui, je les ai quand même testés. Je peux pas déjà investir des dizaines d'heures aussi. Non, non, bien sûr, mais... Une dizaine d'heures, cinq à dix heures sur chaque exclusif que les gens me suggéraient. C'est pas mal, cinq à dix heures pour essayer, c'est déjà pas mal. Ouais, ça je pense... Ça permet à moi de se fonder un avis... Enfin, c'est pas un avis profond sur le jeu, mais t'as quand même un avis qui n'est pas de surface non plus, quoi, parce que... J'avais une idée générale surtout du gameplay, surtout le gameplay. Et selon moi, ce qui comptait le plus à l'époque, bon, ça dépend des jeux vidéo, mais le gameplay était, je pense, l'élément essentiel du jeu et de sa longévité. Si tu regardes par exemple les codes, il avait Call of Duty, il avait la série Modern Warfare qui sortait en 2007, si je ne me trompe pas, avec le premier Modern Warfare. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup joué. Mais ce qui lui donnait cette durabilité, le fait que tu puisses jouer, 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 jouer pendant des heures, des centaines d'heures même, c'était en fait le gameplay. C'était le Arms Game, la manière dont les armes sentaient, la manière dont les armes tiraient, les sons, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, même chose. Pourtant, à partir de MV3, c'était plus vraiment... je sais pas si je peux dire mon style de jeu, mais le gameplay, on commençait à sentir des différences. Parce que je pense que pour MV1, ils ont trouvé la solution magique, disons la potion magique, où ils ont vu que ce type de gameplay, ça plaît généralement aux joueurs, ce type de campagne avec ce type de sujet, ça plaît aux joueurs. Parce que 2007, c'est quand même assez jeune, tu vois, pour les jeux vidéo, c'était une des meilleures années de gaming. Mais je pense que c'est à cause de ça, c'est le fait que les... 2007, tu me demandes si c'est pas aussi là que Razer s'est vraiment développé ? 2007, je ne sais pas. Je ne sais pas. A l'époque, je jouais toujours sur console. Oui, bien sûr, mais... J'en foutais des trucs de gaming, j'avais toujours des trucs de base, tu vois. Oui, oui, c'est normal. Tu avais quel âge à ce moment-là, 2007 ? J'ai aucune idée. Ça devait avoir 7 ans, 8 ans, 6 ans, je ne sais plus. Oui, probablement. Probablement autour des 8 ans, je ne sais pas. Ok. Mais... Après, personnellement, tu vois, moi, Call of, c'est un truc auquel j'ai pas beaucoup joué, mais pas du tout. Donc, je ne sais toujours même pas la différence entre Modern Warfare et Black Ops. À part, j'imagine l'histoire. Il y a beaucoup de différences, surtout du gameplay, mais... Ouais. Mais, par exemple, tu vois, moi, le premier Call of auquel j'ai joué, c'était BO2 sur la Wii. C'est ça, ça. Sur la Wii, ouais, c'est sûr. C'est pas vraiment l'expérience. Mais en fait, ça a été ma première console. Moi, je me rappelle pour mes... Je crois mes... Allez... Mais entre... Je crois... Je dirais mes 8 ans. Je ne suis pas sûr, mais... Mes 8 ans. J'ai reçu la Wii U. La Wii U. Pas la Wii. Parce qu'en fait, ma soeur avait la Wii depuis un bon bout de temps. Et donc, du coup, je kiffais bien l'expérience. Et voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, elle est toujours dans mon salon. J'ai toujours la Wii U. C'est toujours... Je trouve que Nintendo, sur le coup, ils ont quand même bien réussi leur coup pour faire des consoles qui sont, entre guillemets, familiales. Oui, c'est ça. Parce que je trouve que, sur le coup, PlayStation, c'est quelque chose qui se joue à tout seul ou à deux. Mais pas... Tu ne peux pas jouer à plus que ça, je trouve. Ça dépend quel play il a... Les jeux, ils ont beaucoup changé. Il n'y a plus le split-screen. À l'époque de la PS3, il y avait beaucoup de jeux qui restaient split-screen. Du coup, si tu avais une grande TV, tu pouvais... Déparer l'écran à 4. Je pense que c'était 5 ou 4. Je ne me rappelle plus. J'imagine qu'il va être 4 parce que 5. J'ai du mal à voir comment ça peut faire. Moi, j'ai un peu de mal à voir, surtout ici, en Occident, des parents jouer avec leurs enfants à Call of Duty ou un truc comme ça. Oui, ben voilà. Les exclusivités aussi de Nintendo sont beaucoup plus familiales. Family friendly. Certainement. Beaucoup plus family friendly. Ce qui n'est pas du tout le cas de PlayStation. PlayStation, c'est plus, entre guillemets, une console de gamer que Nintendo. Oui, voilà. Nintendo va être un truc qui est... Déjà, rien qu'au niveau des graphismes, c'est déjà plus enfantin. Oui. Enfin, forcément, moi, je joue encore à la Wii avec mes parents, alors qu'à la PlayStation, je n'aurais jamais joué avec eux, je pense. Certainement. Mais par exemple, en Orient, il n'est même pas question du principe de jouer avec ton enfant sur une console ou quelque chose comme ça. Il n'est même pas question, tu vois. Je ne sais pas si en Occident, c'est une question qui se pose ou c'est quelque chose qui se fait. À part la Wii, je veux dire, tu vois. Mais je t'ai dit, chez nous, surtout à l'époque, c'était vraiment un sujet un peu tabou, disons. Surtout qu'on n'avait pas vraiment accès. Parce qu'il faut se rendre compte du fait que la Roumanie, elle est rentrée genre en 2007-2008 en Union. Du coup, pour nous... Donc, tu as connu le passage à l'Union, toi ? Oui, moi, je l'ai connu. Je vous rappelle très bien. Parce que nous, on apprenait à l'école avant que la Roumanie fait partie de l'Union Européenne. On apprenait beaucoup de choses sur l'Union, même. Tu vois. Je pense que c'était un des pas de transit pour montrer, en fait, à l'Union le fait que oui, on a la volonté... C'est quoi ? C'est la Turquie qui veut, depuis des années, rentrer dans l'Union ? Oui, il a la Turquie et l'Ukraine. Il a la Turquie et l'Ukraine. Mais ça, c'était pour la Turquie avant Erdogan. Maintenant, je ne sais pas s'il veut toujours accéder. Peut-être la population, il y veut, mais... Je ne sais pas vraiment, je t'avoue. Mais sur le coup, je pense qu'il y a justement... Ils veulent entrer, mais ils ne respectent pas les règles de l'Union. Mais c'est le même problème avec les Ukrainiens, en fait. Oui. C'est... Bon, il a beaucoup de tension avec la Russie. Et je pense que l'Europe, l'Union... Ne veut pas se mêler là-dedans. Oui, voilà, à cause de la Russie, il faut... Oui, c'est aussi ça. Tu vois, il y a le truc avec la Crimée qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Et je pense que la Russie met un peu de pression à propos de ça. Oui, c'est fort possible, tu as raison. Oui. Après, voilà, on avait nos premiers jeux auxquels on a tous joué. Je sais que toi, tu disais que c'était des jeux plus GTA, etc. Ici, de ce côté, on commençait plus sur des trucs genre Radibou. Très enfantin, en fait. Il n'y a rien à voir avec... Vraiment, on était un peu confinés dans notre idée de gros enfants gâtés, on va dire. Donc, voilà. Et puis, du coup, on a eu l'évolution après sur les consoles. Et après, moi, je suis passé sur PC. Et là... Enfin, sur PC, t'en sais comment ? En fait, quand je suis entré en secondaire, donc quand j'avais plus ou moins... Entre 11 et 12 ans, j'ai commencé à jouer au PC. Alors, au début, tu vois, pas du tout le PC gaming. C'était le PC qui traînait dans le salon. Oui, je crois. Et on jouait là-dessus. Pas non plus. Enfin, en fait, je ne sais pas moi qui ai commencé à jouer. C'est mon frère. Et il a commencé à jouer sur Minecraft. À l'aise. Voilà. Ça fait des souvenirs, non ? Oui. Moi, je pense qu'il y a tout le monde qui a beaucoup... Ou qui a eu l'expérience de Minecraft minimum. Oui, voilà. Moi, je n'ai jamais joué à... Enfin, je n'ai jamais acheté le jeu. Je n'ai jamais payé le jeu. Enfin, je crois que j'ai joué, genre, trois fois sur le compte de mon frère. Sinon, je n'ai jamais joué à Minecraft. Parce que c'est un jeu qui ne m'a pas vraiment plu au niveau design. C'est un truc... Ça ne m'a pas tellement plu. Du coup, je n'ai pas fort à crocher, mais je suis vite passé, du coup... Enfin, dès qu'on a eu un PC qui était un peu plus performant, je suis passé sur du League of Legends. League ? Oui. Et c'est même à cause de toi que j'ai commencé ça. Ouais. Tu me rappelles bien. Ah bon, League, c'était une expérience. C'était un nouveau truc. Bon, il y a deux tas qui étaient le... Ouais, alors moi, je suis arrivé à la saison 4 ou 5 de League. Ouais, moi aussi. Mais toi, tu étais vers la fin de la saison 5 ou 6 ? Non, non, c'est ça. C'est la 4 ou la 5, ça c'est sûr. Mais quand t'as commencé, quand t'as commencé à beaucoup jouer. Parce que moi, j'ai commencé pendant la saison 4, la fin de la saison 4. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué pendant la saison 5. La saison 3, j'ai créé mon compte, j'ai joué très peu. La saison 4, j'ai commencé à avoir des performances. La saison 5, surtout saison 5. Et je pense que c'est en saison 5 que j'ai changé mon compte en Europe de l'Ouest. Ouais. Et c'est à partir de là qu'on a commencé aussi à jouer ensemble, je pense. Vers milieu, milieu fond. La saison, un jeu comme ça. Ouais, après... Lol. Enfin, moi, je rappelle, tu me caries beaucoup. Enfin, tu me caries en tout cas beaucoup quand on jouait ensemble encore. Et... C'était un jeu que j'ai beaucoup aimé. Enfin, en fait, au début, pas tellement. Parce qu'au début, déjà, tu comprends rien et tu connais aucun personnage. C'est le problème, je trouve, des jeux vidéo dans ce style. Où t'as beaucoup de personnages... Ça prend beaucoup de temps aussi à apprendre à jouer le jeu. Ça, c'est certainement. Je pense que pour comprendre... Toutes les mécaniques ou les piliers du jeu, les fondements du jeu, ça prend presque un an. Ouais. C'est le problème aussi de l'expérience que t'as eue au préalable. Parce que moi, j'ai fait la transition entre plusieurs MOBA. J'ai commencé avec League. Ah oui. League. Le tout premier, c'était League. Ça a beaucoup de temps à apprendre. J'ai tenté... Non, j'ai tenté de tas. Ouais. Pendant 30-60 heures, j'ai pas du paiement, j'ai pas pu accrocher au jeu. Moi, je crois que j'ai installé le jeu et puis je ne l'ai plus jamais touché. J'ai désinstallé parce que... Enfin non, j'ai ouvert une fois le jeu. Ça ressemblait en rien à LoL. Ça ne m'a pas du tout tenté. Et voilà. Ça ressemblait à LoL. Mais c'est... C'est le jeu original, disons. C'est un gros concurrent. Mais c'est le jeu original parce qu'en fait, Dota... Dota 1, entre guillemets, c'était en fait... Tu vois la fin de l'invocateur ou je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est la conséquence... C'est la conséquence directe d'une map de Warcraft 3. C'était un game mode modé de Warcraft 3. Ça fait très longtemps et il y a un privé qui a fait Dota 1 et puis c'est devenu Dota 2. Dota 2 qui est très connu. Du coup, c'est le... Disons... Le... Pas un cètre mais c'est... Oui, on va dire c'est un peu le... C'est le produit... C'est le produit de Warcraft 3 quoi. Dota, c'est le produit direct, en fait, de Warcraft 3. Et LoL, c'est une copie, entre guillemets, de ça. Mais je ne sais pas lequel est arrivé en premier. Si c'était d'abord Warcraft ou d'abord... Ou d'abord LoL. D'abord LoL, pardon, d'abord Dota ou d'abord LoL. Mais je t'ai dit c'est Dota parce que c'est Warcraft. Je ne sais pas si Dota 2 ou LoL mais je pense que c'est Dota 2. Mais c'est Warcraft 3 qui est en RTS qui n'a rien à voir avec le mobile. Google Pass de RTS à Dota 1. Puis Dota 2 et puis LoL. Puis il y a Dota 2 qui est le jeu connu où il implémente en fait les mécaniques de base. Les mécaniques de base avancées. Et puis il y a LoL mais qui... C'est une courte période en fait entre Dota 2 et League. Et aujourd'hui on a quel Dota tu sais ? Toujours Dota 2. Ah oui ok. C'est comme League. Ça a évolué depuis 10 ans et ça reste. Voilà voilà. Parce que Dota 1 en fait c'est une question du engine. Donc le moteur sur lequel ça a fonctionné ça a changé. C'est pour ça. Ok ok. Mais après voilà. Moi LoL je trouve que bon j'y ai joué quoi pendant 1 ou 2 ans je sais plus. Bon je vais pas dire tous les jours mais quand même. C'est quand même joué beaucoup. Pas au début hein mais par la suite. Enfin je pense que t'étais pire que moi à ce niveau là. Tu jouais plus que moi. Ouais j'ai beaucoup 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 de League. Oui. Mais ça a été franchement un choix de jeu. Et je trouve qu'aujourd'hui ils sont... Franchement ça reste un des jeux qui dans le temps a le mieux évolué. Je sais pas ce que t'en penses mais... Je pense bien au sens où ils ont toujours de la clientèle. Ils ont toujours un public. Ils ont toujours des joueurs online. Maintenant pour moi c'est pas la direction que le jeu a pris. Au niveau de la méta je dirais c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Je trouve... Ah oui non mais la méta entre si elle te plaît ou pas voilà. Mais il y a le fait aussi que... Bah... LoL réussit quand même à toujours innover. Au niveau par exemple des caractères. Enfin des personnages. Oui au niveau des personnages c'est normal mais il faut se rendre compte du fait que la technique elle a beaucoup évolué. La technique et pas que le personnel il est beaucoup 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 plus qualifié. Maintenant la place d'avoir 100 personnes qui viennent d'avoir leur diplôme dans un nouveau... Dans un nouveau programme de programmation que ce soit PHP ou Java ou C Sharp. Bah maintenant ils ont eu beaucoup plus d'expérience. Il n'y a pas que l'expérience qui a évolué. Il y a aussi les programmes. Donc les langages de programmation qui ont... Bien sûr. Généralement. Ils ont beaucoup plus de moyens. Et... Oui c'est vrai. Euh... À propos des personnages ça a beaucoup évolué. À propos de certaines mécaniques ça a beaucoup évolué. Mais à propos du gameplay même je pense que c'est... Ça c'est à l'été de là. Ok. Tu vois. Saison 5 éventuellement. Saison 7 ils ont eu quand même des innovations à propos de ça. Surtout la dernière saison je pense qu'on est à la saison 10 maintenant. Il y a eu quand même pas mal d'innovations avec le changement de map en temps réel tu vois. Oui ça évidemment. Selon le dragon que tu as il a un changement de map. Ça je pense que c'est intéressant. Bah oui il y a des trucs intéressants. Il y a des personnages qui sont très intéressants ensuite. Je sais plus c'est quel personnage qui... Le dernier qu'ils ont sorti. Mais à part Pyke je le trouvais assez intéressant. Malgré qu'il était un peu une copie. Mais je sais plus il y a un personnage dont je me rappelle plus vraiment le nom. mais qui a été très innovant au niveau des mécaniques. On a eu aussi... Mais je pense Barre par exemple. Qui ça ? C'est un tout bon exemple. Oui non non mais je parlais dans les derniers qui sont sortis encore assez récemment. Ah oui c'est ça. Celui avec... Bon je ne me souviens pas du tout du nom mais... Celui avec ses différentes armes. Je trouve que... Je sais pas si tu connais ce personnage ou pas. Ouais je vois. Je pensais d'aller des silences avec le vol d'Ulti mais non. Non 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 ici c'est un personnage mais il vient de sortir ou... Ouais je vois je vois. Et pouvoir comme ça switcher entre différentes armes. Je trouve que c'est assez innovant dans un MOBA. C'est un truc que tu retrouves principalement dans les FPS. Le switch d'armes comme ça mais... Je trouve que pour en mettre ça dans un MOBA c'est quand même pas si mal. Après tu as aussi eu le combo avec les deux personnages là tu te rappelles ? Ah oui Rakan et... C'est ça. Rakan et Zarya. C'était intéressant oui. Voilà. Ils arrivent quand même toujours à innover. Et donc ça c'est quand même un truc que je trouve qui est pas mal chez eux. Mais je pense que c'est quand même à une petite échelle. C'est une micro-évolution à la place d'une macro-évolution. Oui mais parce que tous ils arrivent à amener du contenu et ils laissent pas le jeu mourir. Mais c'est normal tant que ça fait de l'argent ils vont pas laisser le jeu mourir. De l'autre côté je te dis au niveau de la macro-évolution je pense que c'est le jeu qui a évolué probablement le moins. La seule macro-évolution qu'il y a eu dans le jeu à part les différentes métas. C'est maintenant finalement saison 10 le changement majeur de map. Parce qu'avant bien sûr on a changé un peu l'emplacement des mobs et les mobs même. Entre saison 5 et saison 6. Ou saison 4 et saison 5 et après de nouveau encore une saison. Mais c'est un peu le seul changement en macro-échelle qui a été fait. Tandis par exemple sur Heroes of the Storm ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il y a toujours de nouvelles maps. Bon bien sûr le jeu il permet. Oui il permet. Vu la manière il est designé de le faire. Ça c'est selon quoi LOL s'est un petit peu emprisonné. Ils se sont dit voilà on va proposer. Déjà maintenant ils ont retiré le 3v3. Sur la forêt je sais pas quoi là. La forêt enchantée je sais pas quoi. C'est ça. Donc déjà ils ont retiré une possibilité. Après ils ont récemment ajouté un nouveau style de jeu ou truc ou je sais pas quoi. Mais c'est quand même. Donc je trouve qu'il y a quand même des évolutions. Ils laissent pas du tout le jeu mourir. Et il y a aussi. Ils essayent de le tenir toujours en vie et attirer de nouveaux joueurs. Ce qui est quand même assez impressionnant depuis 10 ans quand même. Ouais ils essaient d'attirer de nouveaux joueurs pour faire de l'argent. Mais de l'autre côté. A propos des nouveaux game modes et des choses comme ça. Il y a je pense beaucoup de joueurs comme moi. Qui refusent de jouer à la majorité des game modes. Ou à la majorité de nouvelles maps sur ce jeu. Au sens où je pense que pour moi en tout cas. Le seul game mode que j'ai joué c'était l'URF. Et l'URF normal. Pas le ARN. Non ce serait un chonc. Voilà. C'était un peu le seul event qu'on jouait. Et parfois de temps à l'autre. Le one for all. Mais sinon je refusais de jouer une, deux fois, trois fois. Pour voir un peu ce que ça donnait. J'ai fait exactement pareil. Actuellement. LOL. Déjà au niveau des champions. Je joue que ceux que je connaissais. Déjà je ne joue plus beaucoup à LOL. Moi aussi. Il est toujours installé sur mon PC. Mais je l'ouvre une fois tous les trois mois. Voilà quoi. Mais au niveau des champions. Je joue que ceux que je connaissais. Et d'ailleurs ça m'embête. Qu'il y en ait des nouveaux. Parce que du coup. Ton coin des ennemis. Tu ne sais pas du tout. Ce qu'ils savent faire. Et donc du coup. C'est une nécessité d'avoir de nouveaux champs. Oui c'est sûr. C'est sûr. Pour maintenir le jeu. Il en faut. Mais du coup. Pour les anciens joueurs. Un peu comme nous. Je ne me décris pas non plus. Comme un super ancien joueur. Mais. Voilà. Et donc du coup. On a des. Des espèces d'habitudes. Et on va rester plutôt dans nos habitudes. Et pareil. Pour les modes de jeu. Je ne joue pas du tout au nouveau. Ou. Je pense que le plus grand problème de LoL. D'après ce que j'ai remarqué. C'est que le changement de méta. Se font que. Par rapport en fait au. Gameplay professionnel. Ouais. Il investit très peu de temps. Et de réflexion. Pour le gameplay normal. Je peux comprendre. Parce que. Je pense que ce qui leur apporte. En fait. Le plus d'argent. C'est le pro. C'est le pro. Mais par exemple. Sur Heroes of the Storm. Ce que j'apprécie le plus. C'est le fait qu'ils essaient de pondérer. En fait. Très bien. Entre les deux. Parfois. Il y a une méta. Qui est plutôt shift. Pour le. Solo. Ou pour le. Le jeu de divertissement. Bon. Les deux sont très pondérés. Comme je l'ai dit. Mais parfois. C'est un peu plus axé. Sur un des deux. Des deux aspects du jeu. Et ça c'est quelque chose. Que j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup. Beaucoup d'innovation. Bon. Il y a eu une époque. Depuis que Blizzard. A enlevé. La majorité du staff. Et comme ça. J'ai. Plus du tout apprécié le jeu. Je m'ennuyais. Effectivement. Le fait qu'il y a une diversité de maps. Le fait que. Le jeu. Il était fait. Pour être joué. Sur différentes maps. Le fait que le jeu a été. Fait. Pour être joué. Déjà les maps. Les maps sont très différentes. Chaque map apporte un truc en plus. Donc. Chaque map. C'est un objectif différent. C'est pas chaque fois. L'objectif c'est. Le baron et le. Le drape. T'as un map avec. Des bombes nucléaires. T'as un map avec des mines. T'as un map avec des zergs. T'as un map. T'as beaucoup. Beaucoup. D'objectifs différents. Qui diversifient. Le jeu. Après. Le gros avantage. Heroes of the Storm. Là dessus. C'est qu'ils avaient aussi. Tout le background. Des autres jeux Blizzard. Oui. Ça c'était un grand plus. Très grand plus. Alors que. Riot. Ils sortent. Enfin. Leur deuxième jeu quoi. Avec Valorant. Ouais. Ça aussi. Sur le coup. Là. Lol. Mais. Lol. C'est un petit peu emprisonné. Mais. Ils ont quand même réussi à maintenir. La barque à flots. Donc. C'est quand même assez impressionnant. Je trouve à ce niveau là. Mais. Je sais pas. Si on peut vraiment comparer. Lol. Et Heroes of the Storm. Parce que. C'est quand même. Deux jeux assez. Fondamentalement différents. Rien que sur leurs principes. Voilà. Voilà. Mais en même temps. Ce sont aussi des MOBA. Il était une fois où. Où. Chirosef de Storm. C'était le troisième ou quatrième jeu. Euh. Pas des soeurs. Le plus connu. Où. Les. Les. prize des championnats étaient les plus grands du coup c'était quand même en bas c'était ça faisait quand même de la concurrence à dota et à lol je pense quelque chose qui mérite est très mentionné tu vois bien sûr et je pense que c'était quand même une très grande innovation dans le monde des moba saïsme par exemple j'ai jamais joué à ce truc là mais j'en ai déjà entendu parler un petit peu le dimanche le principe c'est très intéressant on s'en souhaite à moba comme lol comme ligue comme dota mais tu vois un third person ça je trouve que c'est très intéressant maintenant au niveau de l'exécution je sais pas je trouve que le jeu a été pas si bien fait au niveau du c'est ce que j'ai à reprocher aussi c'est l'exécution après la manière dont c'était fait c'est pas vraiment le concept était bon mais la réalisation n'était pas excellente et après après ce mois il y avait beaucoup plus de copies de smite ou copier en fait juste le principe j'ai oublié le nom mais c'est que j'ai tenté de jouer à plusieurs jeux comme ça et ça c'était le grand problème c'est l'exécution du jeu soit ils étaient mal optimisés et c'est pas étonnant c'est je pense pas que c'est le plus facile d'optimiser un jeu pareil surtout quand tu dois load toute la map en permanence tu vois mais bon non c'est intéressant et personnellement je vois pas comment il pourrait améliorer l'expérience actuellement je vois vraiment pas non c'est plus compliqué après moi un autre autre jeu qui m'a qui m'a beaucoup en fait j'ai vraiment eu trois grands jeux sur pc pour l'instant c'était du coup lol en premier puis je suis passé sur du cs mais cs pour moi il n'y a pas d'innovation en fait cs ouais non c'est je pense pas que c'est une innovation mais c'est non mais c'est un point 6 oui oui c'était une innovation à go mais mais depuis depuis là depuis que go enfin de que cs go est sorti il n'y a plus eu de gérer ils font quasi aucun changement autant tu as des métas sur les autres rue au début au début il a eu beaucoup de changements oui mais je n'ai pas connu le début de cs perso moi j'ai eu la chance de ou la malchance de connaître plutôt la chance pas nécessairement le premier page mais à partir du deuxième page il y a beaucoup de choses qui ont changé c'était beaucoup plus ponderé il y avait des sprays pattern il y avait beaucoup plus de customisation après comme ça moi tu vois j'ai toujours connu donc pour moi c'était devenu entre guillemets régulier et depuis il n'y a pas eu d'innovation ce qui a fait que du coup le jeu déjà et la communauté qu'on connaît de cs le jeune à un donné manque d'intérêt parce qu'il manque d'innovation donc du coup on se sent très répétitif alors il y a toujours évidemment l'intérêt de vouloir grimper dans les échelons du jeu parce que c'est quand même un jeu qui n'est pas du tout facile mais une fois que tu grimpes ou que tu grimpes plus peut-être tu commences à t'embêter je trouve sur cs ça je suis pas entièrement d'accord parce que dis moi toi je pense que tu as omis le côté privé du jeu tu as omis les maps de deathrun tu n'as pas joué sur des maps de d'air tu n'as pas joué sur des maps de jailbreak tu n'as pas joué sur des maps de surf par exemple ça c'est sûr ok peut-être pas mais pas beaucoup j'ai principalement joué en deathmatch et en match less voilà ce sont beaucoup 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 c'est beaucoup de contenu beaucoup de contenu et c'est quelque chose qui est très différent par rapport aux jeux de base le surf et ainsi de suite moi en plus je n'ai pas fait énormément je suis très nul en b rap je suis très nul aussi en surf j'ai fait principalement du compétitif je suis arrivé jusqu'à l'aime et après il a eu le page de l'avp du r8 et du matchmaking et là j'ai j'ai arrêté le jeu ça m'a énervé déjà que je jouais je jouais snap sur le jeu et quand je voyais qu'ils voient de base en base il m'achatait avec un r8 j'étais là mode tu sais quoi r8 c'est quoi encore le r8 c'est quoi c'est sur le revolver ah oui c'est ça ça je rappelle oui bah écoute il ya eu il ya eu des changements dans cs mais après je trouve qu'ils ont un peu abandonné le jeu je sais pas d'ailleurs quel est le prochain jeu que valve veut sortir mais bah ils ont sorti leur half-life xo2-3 sur le verre en apparemment le jeu est très bien mais le fait que tu fais un half-life il ya tout le monde qui attend half-life et toi tu le fais sur le verre ok l'expérience est vraiment unique oui mais il faut une verre voilà je pense pas qu'il a tout le monde et il ya des gens qui disent ouais ouais mais c'est 200 euros et c'est bon c'est pas 200 euros et c'est bon voilà c'est ce que je me disais bien ok tu peux avoir une rift il n'est pas 200 je pense mais bon ouais et en plus de ça il n'a pas tout le monde qui puisse rouler sur un pc normal du verre et surtout de très bonne qualité surtout quand tu entends half-life vu les innovations qu'ils ont fait à travers le 1 et le 2 tu vois pour le 3 je pense pas nécessairement qu'on s'attendait à un graphique extraordinaire mais on s'attendait au même type de gameplay un gameplay très raffiné avec beaucoup 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 de détails surtout au niveau de l'e1 et j'en ai pas vraiment obtenu ça non on a obtenu quand même quelque chose qui est assez innovatif pour le verre le verre oui mais c'est éventuellement le futur potentiel du gaming mais c'est potentiellement le futur mais je vois c'est ça ce que j'allais dire on est je pense assez loin encore du que la verre c'est normal parce que il y a des gens qui pensent un petit peu trop loin pour l'instant alors en fait le truc c'est que je pense pas que les gens soient forcément prêts à adapter enfin à accrocher à la technologie verre pour l'instant déjà parce qu'elle demande trop de performance et beaucoup d'argent donc entre guillemets c'est seulement les fruits les pardon les privilégiés qui peuvent s'y intéresser pour l'instant donc et surtout que half-life je pense pas que ça plairait aux nouvelles générations je sais pas je connais pas du tout le fait après c'est un très vieux jeu c'est même le principe et comme maintenant on voit clairement qu'il ya un très grand shift dans la mentalité des jeux vidéo surtout on peut regarder juste là l'histoire des mm rpg voir comment ils ont évolué mais pardon runescape world of warcraft world of the rings online ainsi de suite on voit la mentalité en fait des clients la mentalité des clients elle a beaucoup changé par rapport aux attentes à propos des jeux vidéo les gens qui ont grandi avec vanilla wow et avec les trois premiers avec les deux premières expansions pendant jusqu'à cataclysme ils ont une autre vision de qu'est ce que c'est un bon rpg ou mm rpg ou qu'est ce que c'est un bon jeu ils préfèrent un jeu qui est beaucoup plus difficile qui te offre beaucoup moins de 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 luxe qui t'offre beaucoup moins de commodité et maintenant les gens peuvent beaucoup plus de commodité pour que le jeu c'est plus simplement et ils ont envie d'aller de l'avant entre guillemets c'est une vision qui est je pense compréhensible mais c'est pas une vision qui les gens qui jouaient à medal of fun ils ont vieillis ils ont beaucoup 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 moins de temps libre bon maintenant il a la quarantaine mais faire ensemble ils ont beaucoup moins de temps libre alors il a ce type de clientèle par office et la nouvelle c'est pas c'est pas ça qu'ils recherchent en nouvelle génération ils recherchent plus la facilité un peu comme des enfants en croix voudraient tout au même moment tu vois ouais ouais donc enfin c'est très réducteur comme vision ce qu'on vient de dire mais c'est pas moi je pense que c'est comme ça que ça fonctionne il apparaît sans fournaux l'exemple de fournaux beaucoup de gens le donnent je peux pas vraiment me prononcer sur le jeu je pense que le principe c'est intéressant mais bon il vise un public cible d'enfants quel jeu il y en a il y en a des adultes qui jouent et qui disent qu'ils aiment beaucoup autant qu'ils jouent avec un autre adulte mais le jeu il on voit clairement que c'est fait pour un public cible d'enfants qui est facile à manipuler qui est facile à manipuler d'un point de vue des des microtransactions tu vois ouais c'est fortnite c'est un jeu seulement pour manipuler les enfants à faire de plus en plus ou le plus de microtransactions possible écoute fortnite c'est un jeu que je ne porte pas mais alors pas du tout dans mon coeur mais moi non plus je n'aime pas le jeu je n'aime pas le jeu je n'aime pas le concept déjà en plus c'est des gros voleurs enfin si tu veux mon avis ils ont pris le concept de h1z1 ou de pubg desi aussi desi c'était probablement le précurseur de tout ok bon c'était aussi si j'en souviens bien c'était un game mode de h1z1 qui était fait en stand alone qui était en alpha ou en je sais pas quoi pendant des années et des années qui finalement il ya deux trois ans il a été lancé un jeu entier mais c'était à l'origine des battles royales ok mais moi personnellement bon déjà j'ai pas un gros kiff sur le principe des battles royales c'est pas mon type de jeu ça c'est juste personnel mais le fait que déjà il se soit ramené ils ont pris le concept ils l'ont mis en gratos et ils ont mis un redesign dessus voilà quoi pour moi c'est plus ou moins ça fortnite quoi il ya quand même beaucoup de choses qu'ils ont innové moi je n'aime pas du tout non plus les batteries et le principe de battre mais je vois pourquoi ça a beaucoup de succès en temps où ça a eu beaucoup de succès tu vois c'est quand même il faut pas b bah c'est qu'on voit minecraft qu'il avait les survivables game sur minecraft a surtout à 1.5 1.6 il avait énormément je pense qu'une grande partie du public de minecraft a migré sur fortnite ouais pas oublier que minecraft aussi c'est fait pour les enfants entre guillemets ouais la plupart des jeux vidéo si on marche le même principe sont faits pour les enfants parce que les atouts ils ont beaucoup moins de temps libres maintenant il ya des jeux comme the witcher aussi qui est fait pour un public si bien oui après il faut pas aussi oublier que avant il y avait entre guillemets les enfants qui sont devenus aujourd'hui des adultes mais potentiellement mais avant c'était pas un marché aujourd'hui le jeu vidéo est quand même devenu un marché donc il ya de plus en plus entre guillemets d'adultes qui en font leur métier bon je vais pas on va je parle pas ici des pros je parle simplement des programmeurs des trucs comme ça mais donc ils restent dans l'univers du jeu vidéo etc et ça c'est le grand problème avec les jeux vidéo ça c'est le genre le grand problème j'ai avec les jeux vidéo actuel c'est le manque de passion pas du côté du personnel normal pas du côté de développement parce que je pense que la plupart ils sont très passionnés par ce qu'ils font sinon ils feraient pas il n'accepterait pas d'être payé un salaire de merde pour autant d'hoc de travail pour autant d'investissements mais je pense que le manque de passion arrive maintenant de la part des directeurs des grandes compagnies maintenant ils ont vu l'argent ils ont vu que ils ont trouvé la potion magique qui rapporte plus d'argent ils ont trouvé les odeurs quoi oui voilà et maintenant ils font que ça que ça que ça ils ont trouvé les microtransactions ils ont trouvé que en mettant ça les enfants ils sont ils se prennent plutôt à investir beaucoup plus d'argent que pour un jeu normal ils ont commencé des 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 comment dire des des techniques pour faire d'argent qui sont pas très très en belgique ça a été interdit un seul enfin j'ai entendu il ya un peu de mois sur overwatch il met impossible en belgique d'acheter une box assez c'est super bien chaud bon alors l'en fait moi ce que j'avais entendu c'était principalement par rapport à un star wars battlefront je crois c'est pas le monde est par à gros c'est un pays to win et ça ça a été interdit en belgique pour jouer pour ça que je comprends pas pourquoi après un play box sur overwatch une permettre que d'acheter des skins pas du tout pay to win mais bon c'est le choix des développeurs ou tout simplement de la loi je sais pas si c'est un choix vraiment mais bon mais en tout cas voilà ça c'est déjà été interdit après ça n'empêche pas moi les skins c'est quelque chose dans lequel je n'ai jamais investi j'ai jamais été investir de l'argent dans des skins parce que j'en ai jamais trouvé l'utilité mais il faut bien que les free to play puissent vivre entre guillemets oui ça c'est vrai mais de l'autre côté il y a un côté d'addiction qui arrive et ça c'est le grand problème c'est une fois que tu commences à mettre de l'argent une fois tu auras tendance parce que ça te facilite la vie quand même où tu sens que tu étais plus waouh tu vois tu as un skin de plus c'est plus beau plus joli et tu as tendance à investir encore 10 euros au début et puis 5 euros et puis 15 et petit à petit ça devient chaque mois que tu mets de l'argent puis ça devient chaque semaine ouais après là par exemple tu cites ce principe de mettre de l'argent chaque mois entre guillemets et ça c'est un des trucs pour moi qui m'a toujours repoussé en vers waouh parce qu'il ya un système d'abonnement au contraire par exemple moi d'overwatch où j'ai beaucoup joué à overwatch et j'ai une fois acheté le jeu voilà c'est fini quoi oui mais l'idée c'est que l'investissement qui est mis deliro il est totalement différent pourquoi je dis tu as des patchs donc disons tu as une expansion la dernière c'était bfa qui était un grand fail mais cette expansion elle est prévue pour être faite en deux ans et pour être tu vois pour avoir de nouveaux contenus pendant deux ans mais beaucoup beaucoup et du contenu majeur pendant deux ans est ce qui se passe dans un premier patch jusque qui dure généralement quatre à six mois bon ça dépend c'est pas nécessairement une régularité ça peut durer plus est ce qui se passe c'est que tu as un raid par exemple ou des dungeons des trucs comme ça avec des boss et des choses comme ça ce qui se passe c'est que dans le jeu il ya beaucoup 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 de choses qui doivent être rajoutés il ya beaucoup par exemple il ya les gm qui qui doivent s'occuper de beaucoup de problèmes techniques il ya beaucoup de de personnes qui sont dans le staff qui doit s'occuper des bugs potentiels il ya beaucoup de personnes qui doivent s'occuper en fait du balance de différentes classes ce que sur Overwatch il n'y a pas vraiment tu as éventuellement un balance de méta mais c'est tout tu n'as pas un balance de différentes classes avec sur WoW tu en as des dizaines et des dizaines de classes que tu peux jouer de différentes manières alors s'il ya un bug avec une classe et il a un exploit ou un truc comme ça mais il n'y a pas une seule personne qui doit travailler il ya des dizaines de personnes qui doivent travailler pour ça tu vois il ya de nouveaux contenus qui doivent être implémentés il ya beaucoup il ya aussi la pub qui doit être implémentée il ya la vision future du jeu qui doit être implémentée il ya beaucoup d'argent qui doit être aussi investi dans le jeu en permanence même s'il a une nouvelle expansion même si tu as déjà payé une fois le jeu il ya beaucoup de choses qui changent en permanence et qui doivent évoluer en permanence il ya beaucoup de personnes qui doivent être payés en permanence pour que le jeu puisse sur quoi le jeu peut c'est là dessus on est d'accord mais voilà après je sais j'ai entendu parler d'un système qui permettrait de payer ton abonnement dans le jeu même ouais donc ça c'est quand même pas mal ça donc c'est à dire qu'en gros tu peux faire moins de l'argent dans le jeu en sens où tu n'es pas obligé d'utiliser donc ils ont sur quoi où tu as la monnaie du jeu qui est du gold tu as gold silver et cuivre et avec un certain nombre de gold tu peux acheter un token le token et avec le token en fait il te met soit 10 euros sur ton compte blizzard et tu peux faire ce que tu veux avec cet argent tu peux t'acheter si tu as cumulé cinq ou six tokens tu le mets à 10 euros mais tu as 60 euros tu fais ce que tu veux tu t'achètes au volvoi je t'achète des boxes et ce que tu veux ou sinon tu le mets pour un mois d'abonnement et je trouve que c'est super parce que cet argent tu peux le faire toi même tu peux être un booster de mythique plus du coup pour ceux qui savent maintenant tu as des dungeons comme tout mmrpg mais tu as un timer et chaque fois tu peux augmenter la difficulté du dungeon ce qui se passe c'est qu'il ya beaucoup de gens qui en fait achètent des boosts disons pour une certaine difficulté qui est fait dans un certain temps ce qui se passe c'est que tu reçois du gear tu vois tu reçois des items qui t'aident à progresser plus vite des gens qui offrent beaucoup d'argent pour qu'une équipe les boost alors il ya beaucoup de gens qui font de l'argent comme ça et ils se permettent pas juste de s'acheter un mois d'abonnement chaque fois mais ils se permettent de s'acheter en fait toutes les commodités qu'ils veulent ils peuvent s'acheter même un abonnement quasi permanent ils font tellement d'argent qui se permet d'avoir un an deux ans pour un mois de farm tu vois il se permet de s'acheter tous les jeux de blizzard et des choses comme ça tu vois oui après faut pas oublier que les gens comme une vie en dehors enfin j'espère pour moi j'ai gardé moi même à une époque je préférais en fait j'avais un groupe de boost moi même apparté la moitié de l'expansion précédente de légion et ça me plaisait beaucoup 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 on était quatre en total on avait un tank de dps et on faisait beaucoup de boost tu vois mais on c'était un investissement de la part de chacun parce qu'on connaissait de mieux à mieux voilà c'est vraiment beaucoup bien parce qu'on dépensait beaucoup beaucoup de temps ensemble c'est toujours le même groupe on avait généralement un même horaire oui c'est un point je trouve que actuellement les promenons nos parents oublie pour moi ma mère des fois me dit oui mais je parle pas à tes amis ou des trucs comme ça mais en fait pour eux ils devaient se voir nous aujourd'hui on arrive à se voir virtuellement et se permet que malgré tout de créer des liens et c'est quelque chose qui a beaucoup évolué par exemple entre deux générations mes parents ils sortaient ils sortaient où ils allaient boire un verre ou enfin peut-être pas boire un verre ou ils allaient faire la fête ou ils se téléphonaient et nous aujourd'hui on s'envoie un message on se voit en ligne donc il y a beaucoup de moyens moi en Roumanie je suis grandi différemment parce que nous aussi en Roumanie on sortait dès qu'on était très petit et moi dès que j'étais en première primaire je sortais il n'y avait aucun invite avec nous au sens où on allait j'allais toquer à la porte de mon copain il avait Samuel qui répondait on était maman madame maman de tel est-ce que monsieur il peut sortir tu vois oui vas-y casse toi il appelait son fils oui vas-y casse toi on se voit ce soir pour manger et c'était comme ça et on sortait on venait de l'école oui mais tu n'étais pas encore un gros fan tu n'étais pas encore autant au gaming que ça à cette époque là mais à l'époque il n'y avait pas un monde qui avait l'accès à ça et même les personnes en fait si en cinquième par exemple en cinquième primaire mais c'est ce qui était arrivé cinquième primaire j'avais ma ps3 je jouais beaucoup mais en même temps je préférais sortir malgré le fait que j'avais ma ps3 malgré le fait que je jouais quand même beaucoup je jouais plusieurs plus de 30 heures j'ai des 20 30 heures par semaine mais je sortais encore plus donc moi j'avais des cours l'après-midi et ça c'était assez dérangeant parce que j'avais des cours de 1h de 13h30 jusqu'à 18h30 parfois 19h ça c'était assez chiant parce que tu arrives à 19h tu as beaucoup moins de temps tu vois pour sortir bien sûr mais on sortait quand même on arrivait de l'école parfois je mangeais même pas je laissais mon cartable j'allais dehors j'allais voir qui était déjà dehors ou sinon j'allais toquer la porte de mes amis vient sortir mais est ce que tu sais pas si j'allais rester en roumanie probablement j'allais continuer à faire ça ouais c'est vraiment une différence de culture entre voilà ok ça c'est quelque chose qui est probablement si tu as un public qui est est européen qui soit de bulgarie hongrie roumanie russie ou quoi que ce soit ils peuvent confirmer ça mais ce qui s'est passé à partir de la sixième année d'école je sais pas quelle année c'est probablement en 2012 2013 je sais pas ou comme ça il y a beaucoup de changements au niveau de la mentalité parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont commencé à jouer aux jeux vidéo et ils ont arrêté de sortir il allait vieille génération entre guillemets parce que moi je traînais toujours avec des mecs qui était beaucoup plus vieux que moi espèce de vieux et ils continuent à sortir mais les plus jeunes les mecs de ma génération mon âge ou un peu plus jeune ils ont arrêté de sortir mais du jour au lendemain pour jouer aux jeux vidéo surtout à l'ol surtout c'était l'époque où les gens ils ont le league of legends parce que le prix au niveau de l'informatique il avait beaucoup baissé pour nous ça faisait déjà trois quatre ans que la roumanie était entrée en union donc les prises avaient beaucoup changé les salaires ont changé relativement et il a eu une petite inflation en petite inflation au sens où les salaires ont été un peu adapté à l'inflation c'est mieux et alors les gens ils ont pu commencer à investir dans leur passion matériel technologique bien sûr par la passion mais ça me disait mais écoute mon pc il marche très lentement je vais changer avec un nouveau je sais pas du tout ce que j'achète mais j'achète un nouveau truc tu vois oui les prises au baisser alors que les enfants ils ont droit mais attends et là les jeux vidéo qui commencent à marcher là les nouveaux il ya league of legends il ya tout le monde qui joue bien je vais tenter il ya ça il ya tout le monde qui joue je viens je vais essayer ça et j'ai dit les mecs de mon âge ils ont commencé à rester renfermés chez eux bien sûr ça c'était un peu dommage c'était un grand choc pour moi en tout cas ça a été un changement après est ce que c'est dommage ou pas pas forcément par contre un truc qui pourrait permettre entre guillemets de rallier les deux les sorties et le jeu vidéo c'est les bars e-sports on en voit de plus en plus pop est un peu à gauche à droite je pense par exemple à bruxelles ici il ya le meltdown je sais pas si tu as entendu parler ou pas j'ai entendu parler ben oui ça pourrait être une une occasion de réunir après bon je sais pas qu'est ce qui change concrètement entre un bar e-sport et un bar qui n'est pas par exemple les prix j'imagine les prix c'est tellement mais ce que tu le fais aussi que tu peux jouer sur un ordinateur mais oui non mais je veux dire au niveau des prix ça fait de repousser certaines personnes mais n'y a pas que c'est à moi personnellement si je si je veux sortir je veux oui on veut sortir et qu'on déconnecter oui bien sûr voilà je préfère faire un billard en poule en snook où je préfère faire un sport je préfère aller me promener je préfère aller en centre-ville je sais pas mais non mais c'est normal mais après voilà c'est ce qu'on va dire c'est vraiment une question de génération je pense parce que je pense je suis d'accord pour les dnd les matchs de dnd les trucs comme ça les matchs de magica les tournois de magica les tournois de simplement les les campagnes de dnd parce que pas tout le monde à la chance de pouvoir rester entre guillemets en faisant un néologisme un match de dnd chez soi mais pas nécessairement l'espace il a peut-être des enfants c'est généralement maintenant c'est sont des personnes un peu plus âgées et tu vois je pense ça c'est c'est très belle initiative pour ce type de personnes pour ce type d'activité ouais 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 le balisport c'est quelque chose qui entre guillemets a existé depuis longtemps parce qu'en roumanie il y avait les salles de jeu les salles de jeu où il avait des salles d'ordinateurs où les mecs ils se rassemblaient pour jouer et faisaient des tournois à l'âne de c'est 100.6 des trucs comme ça c'est quelque chose qu'à roumanie et je pense bien ici aussi ça a existé et puis très 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 longtemps parce que mon oncle par exemple il a 38 ans et ça existait quand il avait mon âge tu vois tu as connu les lannes toi tu as déjà fait des lannes et des trucs comme ça très peu très peu très 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 peu j'ai surtout fait des lannes chez moi mais à deux trois personnes trois personnes même pas mais à deux personnes j'en ai fait plusieurs surtout à noël je me rappelle même j'étais avec un ami il ya deux trois ans je pense à noël et sa main il était un peu réticent tu vois surtout que je suis roumain et il se disait ils ont boire toute la nuit ou un truc comme ça il n'y a pas de parents et tout les clichés et non mais c'est vrai c'est tout à fait vrai le bac en culturel c'est brillant c'est généralement les mecs qui ont eu le courage de venir et qui travaillent à noir ou qui travaillent juste pour investir de nouveau l'argent qu'il a gagné en roumanie pour faire une maison comme ça je dis c'est pas généralement les mecs qui sont brillants qui sont extrêmement intelligents qui viennent alors c'est normal et sa mère l'appelle minuit une heure du matin pour voir que s'il est bourré pour le pour le choper tu vois en fait nous ce qu'on avait fait c'est qu'on a farmé pendant toute la nuit des plantes sur wou et on a joué à wou toute la nuit pas pas une goutte d'alcool même pas une goutte ben c'est bien ça on avait mangé on avait mangé on avait beaucoup de jus on avait genre plein 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 de biscuits et tu comme ça et à minuit sa mère elle était là moi t'es pas m'aimé get a life tu vois c'était ouais c'était une expérience non mais écoute il en faut des expériences ça c'est sûr ouais voilà ça c'était vraiment une expérience après moi un autre jeu encore qui m'a beaucoup marqué le dernier auquel j'ai joué on va dire c'est overwatch et alors j'ai c'était on va dire le jeu que j'attendais alors j'ai d'abord évidemment chercher à d'abord à jouer à paladins ça parce que tu te dis ouais c'est l'overwatch gratos et tout pas du tout rien à voir d'ailleurs c'est bien enfin je veux dire c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il ya paladins et overwatch c'est vraiment deux jeux complètement différent moi je joue plus jamais à paladins tu vois ouais certainement d'ailleurs parce que paladins c'est un jeu où tu peux carry tout seul overwatch tu peux pas principalement après moi ce que mon plus gros problème avec overwatch actuellement c'est le développement bah c'est une raison pour laquelle j'ai quitté overwatch au début j'ai beaucoup aimé mais j'ai beaucoup aimé parce que ça rassemblait pour moi les deux mondes que j'aimais bien c'est à dire les fps et les moba donc du coup pas totalement évidemment mais ça faisait quand même un mix entre les deux et j'ai beaucoup aimé le concept actuellement je trouve qu'il n'y a pas de réel concurrent overwatch on peut pas considérer par me valorenz qui vient de sortir là comme un concurrent parce que c'est du csgo et pas du tout du overwatch et donc concrètement il n'y a pas selon moi de réel concurrent overwatch mais pour l'instant les développeurs je trouve pas ça ouf il ya quelques jours il ya un nouvel héros qui est sorti je pense aussi que le jeu il fait tellement d'argent oui je pense que le jeu fait tellement d'argent c'est pour que l'overwatch league a quand même été une des grosses structures qui a rapporté le plus de fric dans le monde du gaming ouais mais n'oublie pas qu'il y a eu les stream méthode pour les red world force il a eu les mythes plus et pour l'instant et depuis toujours en fait wow c'était le jeu qui apportait le plus d'argent overwatch c'était le jeu qui apportait le plus d'argent au début parce qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient acheter le jeu pour pouvoir le jouer maintenant je parle simplement de la scène e-sport au niveau de la scène e-sport overwatch est un et je crois le deux ou le troisième jeu qui a rapporté le plus en 2019 de fric oui oui certainement probablement mais si tu cumules par un sens de l'argent oui ça apporte beaucoup d'argent mais pour l'instant je pense que ça stagne et tu vois et l'intérêt je pense aussi qu'il se petit à petit un peu je pense qu'il ya beaucoup de gens qui commencent à quitter overwatch parce qu'ils ont marre de déséquilibrage etc mais bon pour moi le jeu est en train de mal tourner et il devient en fait chiant mais malheureusement il n'y a pas de concurrents donc il n'y a rien qui pousse les développeurs à aller mieux donc il n'y a rien qui pousse les développeurs si tu n'as pas de concurrents si tu as un monopole il n'y a aucune raison que tu veuilles que tu veuilles faire mieux oui certainement mais c'est ce qui arrive maintenant avec la majorité des jeux surtout avec où il n'a toujours pas de concurrents il n'a pas de concurrents overwatch n'a pas de concurrents donc et ça c'est le grand problème t'en a je pense pas est-ce que ça quoi j'ai je suis pas sûr qu'ils en aient sarcraft non il n'a pas de concurrents mais petit à petit il sera je peux pas dire que c'est mort il a toujours beaucoup de gens qui jouent mais ouais mais ils attendent à sarcraft 3 quoi depuis des années il sort pas ouais mais écoute diable 3 même chose diable 4 tout le monde attendait blizzcon diable est mort si tout le monde était là je trouve que blizzard pour l'instant je comprends pas leur politique en fait je sais pas jusqu'à quel point c'est la décision de blizzard parce que blizzard était partiellement acheté par activision tu vois quoi c'est pour l'instant je trouve que voilà à ce niveau là c'est pas si ouf que ça quoi l'état des jeux blizzard ne te plaît plus beaucoup surtout moi j'ai beaucoup aimé le jeu j'ai pas mal jeu bon je suis pas très ancien j'ai commencé très tard à jouer mais j'ai investi quelques milliers d'heures aussi dans le jeu et voir comment ça tournait surtout le fait que pour moi c'est devenu un jouable surtout au début il faut pour les jeux pour les personnes qui les gardent qui ont une idée la transition entre légion et bfa c'était une catastrophe les premières pages de bfa c'était catastrophique maintenant même au niveau du contenu il ya des gens qui soit sont ok soit qui n'aiment pas du tout et les classes même c'est pas waouh et tu manches le principe que waouh c'est quand même le jeu qui rapporte le plus d'argent à blizzard c'est le jeu normalement qui devrait investir le plus d'argent dedans le plus c'est pas juste pour rechercher et c'est quelque chose de l'autre côté hot même chose il y a un an depuis qu'ils ont annoncé le diable immortals ils ont dit qu'ils vont en fait la majorité des développeurs hot ils ont mauvais changé pour diable immortals ou pour d'autres jeux overwatch c'est un peu même chose je pense que c'était un peu négligé mais je trouve pas forcément négligé mais je trouve qu'ils font les mauvais choix et dans ce sens je veux dire que c'est négligé qu'ils ont tendance à ne plus vraiment écouté le player base non sur les statistiques qui sont parfois la ne reflète pas forcément la réalité les gens ils vont toujours ils vont toujours continuer à jouer moi je regarde de notre ami comment le chinois ben ils jouent au volage par la diction et je peux pas ce qu'il aime et on est assez d'accord on a fait plus de un ou deux ans où il joue à cause de son addiction au jeu mais je pense pas que ce soit une addiction d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il s'en décroche complètement qu'il l'a déjà désinstallé il en joue toujours très 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 rarement il joue toujours mais le principe c'est qu'il a désinstallé ah oui mais il va réinstaller bientôt tu sais bien qu'il a fait il a refait plusieurs fois c'est pas faux je veux pas de méchant mais tu commences tu arrêtes tu commences et tu n'aimes pas et tu dis clairement tu n'aimes pas c'est une chose qu'on fait pas l'addiction moi j'ai eu le même problème avec je pense pas forcément que ce soit de l'addiction je pense que ça pourrait être également dû au fait que ben il n'y a pas de concurrent que tu cherches un jeu et que tu n'en trouves pas et donc du coup tu t'emmerdes sur le jeu mais tu continues à jouer j'ai eu ça mais c'est pas l'addiction alors parce que tu ne trouves pas de concurrent mais tu veux jouer à quelque chose qui est pareil tu es addict à ceci je pense au sens où c'est une addition mineure mais c'est quand même au sens où tu sens le besoin de jouer à ce truc sinon tu reviendras pas parce qu'il dit ou je sais pas si toi tu étais le même cas moi par exemple pour lol c'était le même cas j'aimais pas le jeu j'aimais vraiment pas je disais clairement j'aimais pas le jeu mais pourtant je revenais chaque fois mais si je jouais pas beaucoup je jouais un mois deux mois et après je quittais de nouveau je faisais pas l'addiction moi j'ai pas eu ce genre de comportement moi j'ai très fort je décroche complètement d'overwatch je joue encore une fois ou deux de temps en temps mais c'est devenu quasi très occasionnel enfin très très rare et quand ça m'énerve en fait je fais autre chose sur mon pc mais sinon je ne joue plus à overwatch quasi pour l'instant parce que le jeu je trouve a pris une mauvaise tournure et voilà quoi après peut-être qu'il y a des différentes limites dans les jeux moi je pense overwatch a atteint sa limite ouais probablement c'était pour moi voilà c'était bien et c'est ils ont trop voulu en faire et puis ils ont décroché du principe de base au plan du jeu mais comme tu as dit je pense que c'est la limite est ce que tu peux vraiment rajouter encore quelque chose à part des maps éventuellement de nos champions héros comme tu comment tu veux les appeler je sais pas mais je pense que ce n'est pas le jeu qui permet le même dégré de replay rate comparé à lol à wow ou à dota bien sûr je pense pas que c'est le jeu qui puisse faire concurrence d'un point de vue de la longévité ok tu peux avoir une scène professionnelle ok il a duré oui oui il a duré pas mal comparé la majorité des jeux mais de l'autre côté maintenant on attend l'overwatch 2 qui est un single player si je ne me trompe pas alors non il ya en fait c'est l'overwatch principe non non mais c'est très c'est compliqué on va dire overwatch 2 ça va être overwatch 1 plus un mode story en gros ah en gros parce qu'il voulait faire un pv avec ils vont changer ils vont changer le mode graphique aussi donc sera des graphiques un peu plus poussé concrètement ça va rester le même gameplay de base et s'ils se rattrapent pas sur l'équilibrage du jeu et moi le grand problème que j'ai avec ça c'est c'est quand même le même jeu généralement on prend plus de 50% et ils veulent un full price le problème en fait c'est que autant tu peux faire diablo 1 diablo 2 diablo 3 parce que c'est des histoires donc tu crées chaque fois une nouvelle histoire overwatch n'a pas l'histoire et surtout que la différence entre les diablo le gameplay tout court il est très 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 différent c'est pas c'est pas juste une en légère update de graphique non non bien sûr et ça va être le problème je pense avec overwatch 2 c'est que bah on va avoir du mal il a beaucoup de classes même si double 3 sa sortie c'était un grand fail mais il avait beaucoup de nouveaux éléments qui n'étaient pas du tout de même dans le lieu il avait des classes différentes oui ce qui est très différent t'as pas les mêmes trucs qu'avant tu vois par exemple t'as plus le druid et les yeux comme ça avec le temps il ya le neclo qui est revenu comme classe la manière dont tout le jeu se joue tu as des nephalem tu as des gr tu as c'est très différent c'est pas du tout le même jeu non c'est sûr mais après ça reste quand même un principe où tu peux au moins changer l'histoire donc ça vient de se faire vraiment un nouveau contenu sur overwatch pour rajouter du contenu tu dois rajouter des personnages rajouter des nouveaux modes de jeu et c'est ce qu'ils vont faire avec overwatch jeu ils vont rajouter trois personnages ils vont te mettre un mode de jeu en plus et c'est fini quoi voilà on a eu de nouvelles maps même si s'ils se rattrapent pas sur les erreurs qu'ils ont fait avec overwatch 1 ça va jamais marcher je pense mais bon ce sera à eux de voir on verra comment ça a évolué mais bon on verra bien moi personnellement je suis pas très confiant surtout dans ce qu'ils font pour l'instant je suis assez d'accord je suis assez skeptique il a bientôt la nouvelle expansion de walkie sur shadowlands et ça allait très bien mais c'était le même principe pour bfa les gens et je pense qu'ils oublient ça avant pendant l'alpha vous voulez la partie de test de bfa tout le monde était ouais ça a l'air super bien il a beaucoup de choses qui sont améliorées par rapport à légion et des trucs comme ça mais finalement c'était un gros fait oui c'est un peu du leurre en fait on te fait croire quelque chose qui ne sera pas voilà et les gens et après ce que j'ai remarqué ils se rendent pas du tout compte de ça non et ça c'est quelque chose qui est très dérangeant parce que blizzard il dit quelque chose il dit qu'ils vont améliorer certaines choses qui m'ont l'air bien mais de l'autre côté c'est le même phénomène je t'ai dit qu'à bfa ils disent qu'ils vont améliorer ça ça va peut-être être changé vraiment est-ce que ça va être pour le mieux pas ça reste à voir ouais ça reste à voir il faut de toute façon on peut pas juger tant que c'est pas sorti voilà mais c'est ça mais je pense que les gens ils devraient être un peu plus les pieds sur terre et se rappeler ce qui s'est passé avec oui mais je pense que ça c'est pas uniquement en ce qui concerne les jeux vidéos oui c'est ce qui arrive le plus souvent le seul je pense le seul développeur qui ont tout mon respect pour l'instant c'est cd project red cd project red vraiment parce que witcher 3 c'était même si j'ai pas aimé le gameplay c'est vraiment un jeu dans une catégorie totalement différente par rapport à tout les dlc gratuits ça c'est vraiment quelque chose de waouh les dlc gratuits beaucoup de en fait de dlc qui ont énormément de contenu le jeu de base il a énormément de contenu d'un point de vue graphique ça a été un jeu fortement primé pour les graphistes en tout cas oui et il n'y a pas que ça il a le gameplay pour les personnes qui aiment il a beaucoup de choses à faire vraiment il a beaucoup 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 de choses à faire il a beaucoup de replay il était surtout qu'il a le ng plus tu as de nouvelles difficultés et tu peux jouer le jeu comme tu veux tu as tes propres choix qui influencent en fait l'histoire du jeu il a beaucoup 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 de fans différents des tournures différents dans l'histoire bien sûr beaucoup 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 de tournures différents dans l'histoire après il faut quand même aimer le style de jeu oui il faut aimer le style de jeu moi je sais moi j'ai pas aimé le gameplay mais c'était probablement à cause de la transition c'est l'époque où j'avais j'avais beaucoup de dark souls et le gameplay il est très différent même si je pense un peu plus en piste à dark souls le fait que j'ai beaucoup joué avant ça a fait que j'aime pas le gameplay de witcher et je pense que ça aurait pu être à l'inverse si j'allais jouer de witcher 3 avant je pense que j'allais pas aimer le gameplay de dark souls après il ya aussi tout à l'heure on parlait de la vr mais je pense pas forcément que ce sera le futur du jeu vidéo pour moi la vr non bah j'espère pas peut-être le début du futur peut-être je pense que c'est intéressant par exemple pour le jeu de simulation sur tous les jeux de course par exemple project class 2 ou un set of course ça c'est vraiment quelque chose de waouh pour les pour les simulateurs oui mais je pense que d'ici là la technologie aura le temps d'évoluer et on va arriver à un truc qui sera beaucoup mieux qu'un espèce de brawl qu'on avec des espèces de grosses lunettes qu'on te met devant les yeux je pense aussi ça je pense bien aussi parce que de tu vois c'est déjà testé un casque vr oui j'ai testé deux fois alors moi j'ai jamais eu l'occasion de t'acheter un casque vr genre un vrai sur un oculus rift ou un hc vive mais j'ai eu l'occasion de tester bon c'est ridicule rien à voir mais c'est les casques tu vois où dans lequel tu fous ton téléphone ah oui je vois les cardboard ouais google cardboard non pas les google cardboard mais un équivalent ouais et j'ai jamais accroché pour moi c'est comme si je regardais dans des jumelles en fait j'ai bon alors c'est juste mes yeux qui sont chelous mais regardez là dedans ça n'a jamais trouvé ça très réaliste j'ai jamais je suis jamais senti dedans là pour l'instant je pense pas que c'est vraiment possible de te sentir à 100% dedans dû aux limitations de la technologie après deux limitations en fait après peut-être on va arriver avec un peu des lentilles des lentilles connectées qui qui vont te permettre de diffuser un jeu devant tes yeux directement ouais c'est tout à fait possible de l'autre côté on est encore très loin mais je pense que on est pas nécessairement des premiers pas mais un des premiers objectifs c'est arrivé à à représenter par exemple un jeu comme the witcher 3 mais de la manière la plus fidèle qu'au jeu normal que tu puisses voir sur un écran tu vois bien sûr je pense que c'est le premier milestone de la verre donc je t'ai dit j'espère en tout cas que la vert telle qu'il est maintenant ça va pas être le futur parce que je pour moi c'est pas prêt ça coûte beaucoup de place ça coûte vraiment énormément de place il faut beaucoup de place j'ai des performances de malade aussi pour ton pc il faut investir beaucoup d'argent donc au final le principe gaming sur pc je pense que c'est ça c'est que tu as un truc de très bonne qualité tu peux utiliser pour plein de choses différentes pour un prix acceptable oui alors ça c'est la grande différence entre le pc et console ton pc pour avoir un pc on va dire qui joue qui joue qui permet de jouer vraiment très bien tu vas dépenser 2000 pour une console 300 à 2000 n'exagère pas non pas il ya des pc à 1000 et tu peux te faire des pc de gaming ça dépend des mêmes mêmes entre mille et 300 voilà oui c'est beaucoup c'est beaucoup mais c'est aussi oui c'est aussi un investissement à long terme parce que sur un petit peu plusieurs choses tu peux travailler tu peux travailler dessus tu peux l'utiliser en tant que que travailler tu peux faire beaucoup plus de jeux tu peux faire des enregistrements tu peux enfin un outil en fait c'est juste des jeux par exemple voilà donc je vais avec une manette a tout à fait accès d'accès à tout ce que tu veux sur pc c'est sûr que voilà et mettre des comment on appelle c'est encore des simulateurs non des émulateurs des émulateurs oui oui il y en a que j'ai des jeux de console normalement c'est je sais pas si c'est considéré comme étant une pratique très orthodoxe mais de quoi comme show et le fait d'utiliser des émulateurs parce que souvent les jeux sont craqués ça dépend moi j'ai un émulateur d'android sur le mon pc qui me permet du coup de jouer des jeux android mon pc je l'utilise rarement parce que c'est pas super optique mais j'ai ça des émulateurs de consoles ça j'ai une fois testé je crois j'ai pas trop accroché parce que je suis pas quelqu'un qui joue très facilement à la console mais elle est moi je pense que les ouais mais ça reste des trucs intéressant et puis savoir aussi qu'on peut brancher une manette xbox sur un pc donc pour des jeux comme du fighter bon là c'est des manettes différentes pour oui tu vois bien c'est tout oui tu parles de ces manettes là mais tu peux aussi brancher une manette d'xbox pour jouer à ton fighter c'est quand même toujours plus agréable clavier souris c'est tellement ouais voilà mais bon du coup on va peut-être en arriver aussi à la xbox série x la ps5 qui sont les futures consoles qui doivent arriver arriver alors tes conférences au niveau de ces consoles là ou pas conférent je n'ai aucune idée je pense que ça la restriction en fait pour voir que ça va être une bonne ou une mauvaise console ça va principalement être la créativité des développeurs et les actions régalent selon moi la ps4 elle a eu très peu de jeux en plus d'avoir très peu de jeux très peu de jeux qui ont eu un très grand impact mais la qualité des jeux en particulier par exemple bloodborne bloodborne il y avait ça manque mais il y a eu beaucoup d'exclusives en tout cas qui étaient vraiment waouh si tu la compares à la ps3 la ps3 elle avait beaucoup plus de jeux et beaucoup plus de bons jeux pas que des exclusifs bon écoute de nouveau on en revient un peu à la question de quel est le public cible aussi si on veut rester avec du public plus enfantin ou on va arriver mais je pense que pour les consoles le public cible c'est pas nécessairement une question d'âge mais c'est une question de commodité c'est pour ça que tu choisis une console à la place d'un pc pour gamer c'est pour que tu puisses le faire de chez toi dans ton livre donc une commodité bien sûr voilà idem pour pas devoir entre guillemets te mettre dans un état de gaming ouais voilà si idem pour faire un parti il ya deux trois personnes qui viennent chez toi mais avec la console tu as une grande télé tu le mets dessus tu peux jouer à fifa dessus ou un truc comme ça c'est plus c'est pas vraiment faisable sur pc tu joues tout seul en ligne avec les autres mais tu joues toujours tout seul dans ta chambre voilà du coup en tango mais bon voilà c'est ça c'est la commodité que tu veux pas de problème voilà ça chacun de voir ce qui lui correspond mais moi je pense aussi que on a déjà eu des leaks sur la future manette de la ps5 je pense que tu as déjà vu ça sur twitter ouais ouais j'ai vu alors bon on aime ou on n'aime pas mais personnellement zéro innovation par rapport à la ps4 la xbox rx on a déjà eu un ligue de quoi à quoi elle devrait ressembler on dirait un espèce de petite armoire bon après on sait pas ça qui va faire la console évidemment c'est bien sûr les exclusivités c'est ce qu'on va devoir attendre mais je pense que la console qui a tout réussi au niveau des exclus pour moi c'est la nintendo switch 1 les gens ont acheté la nintendo switch pour deux jeux animal crossing et zelda breast of the wild pour toi pour moi je suis pas d'accord parce que la ps4 il a eu bloodborne qui est un jeu ça c'est une des autres limites des jeux vidéo bloodborne et la série souls c'est pas juste un jeu c'est une offre d'art oui certainement du coup ça c'est une autre limite qui a été attendre par les ça c'est sûr mais moi je personnellement quand je regarde la douleur aussi un chat et ce sont des jeux il ya beaucoup il ya quand même pas mal de gens qui ont acheté la console et moi moi aussi je voulais acheter une ps4 juste pour jouer à bloodborne juste mais par exemple tu veux mon avis quand tu as un pc comme comme ce que j'ai j'ai pas envie de me tourner vers une console j'aurais pas envie de me tourner vers une ps5 enfin une ps4 une xbox ou quoi que ce soit alors que par exemple pour une suite je pourrais entre guillemets craquer bon j'ai pas dit que je vais le faire parce que pour l'instant c'est pas moi je suis pas un grand fan de zelda voilà mais pour quelqu'un qui sera un grand fan de la série zelda il est obligé d'acheter la switch voilà mais c'est la même chose avec la console bloodborne n'y a pas sur pc c'est pour ça que je voulais m'acheter mais je voulais pas du tout en fait m'acheter une console ps4 mais pour jouer à bloodborne et éventuellement à god of force très 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 bon jeu j'aurais voulu faire le sacrifice idem pour le red redemption 2 à l'époque c'était juste sur console je pense qu'il y avait aussi sur xbox après moi le style de jeu je trouve est très très différent entre des jeux que tu as sur ps4 ou pc je trouve que le style les graphismes etc vont être plus similaires alors que des jeux nintendo c'est un monde de différence pour moi quand tu vois animal crossing ou zelda c'est des trucs que tu n'auras jamais sur pc oui certainement certainement donc je trouve que là ce niveau là nintendo a vraiment bien réussi son coup en sortant la switch ils ont sorti deux exclus tout le monde les a acheter quoi mais comme j'ai dit je pense que le public il est vraiment encore plus ciblé que pour les autres que pour nintendo il est plus encore plus pas nécessairement restreint mais ça donne en fait une catégorie supplémentaire de gens qui ouais mais en même temps regarde animal crossing quand tu vois animal crossing c'est un jeu qui est designé vraiment pour les enfants quand tu vois les graphistes et les graphismes d'enfants avec des pas on dirait le bisounours limite oui oui je vois mais quand tu vois en fait beaucoup d'adultes qui joue enfin beaucoup il ya beaucoup d'adultes il ya beaucoup de personnes même plus âgées adultes on va dire tu as vraiment ils ont vraiment réussi à conquérir entre guillemets comme ça un gros marché et attirer beaucoup de clients on va dire comment potentiel et ben ça sur le coup je trouve qu'ils sont très forts sur le coup et c'est un truc qu'ils avaient complètement raté avec la vie où ils n'avaient pas sorti d'exclus a pas vraiment de gros exclue avec la vidéo et je pense que je pense que c'est aussi à cause des avancées techniques je pense pas que c'était vraiment assez pour pouvoir avoir des performances extraordinaires parce que j'ai une idée de suite à moins de performance que la wii ou un jeu parce que la wii ou c'est une console parce que si quand même sur la suite tu peux jouer à bref de voile tu peux jouer à dark sur c'est plein de choses comme ça c'est des jeux qui en fait c'est des versions downscaled niveau des perfs pamp overwatch est sorti sur la suite c'est du 640p à la résolution de l'image parce que la suite le concept de la suite et qui justement fait pas tu vois ça c'est une boîte sur lesquelles tu dois foutre tu dois arriver à foutre toutes les performances dans l'espace d'une tablette mais tu dois pouvoir jouer sur pc et dans le train avec donc je vois donc là au niveau des performances alors que la wii ou c'était un gros boîtier quoi tu vois voilà et tu avais encore des cd etc ici sur la suite tu n'as plus de cd je pense je me trompe peut-être je n'ai pas joué à la suite donc voilà mais bon après du coup on a beaucoup parlé des jeux vidéo là jusqu'à jusqu'à présent ce qui était un peu le but de ce podcast mais de ce podcast pardon tu as d'autres passions passion beaucoup surtout l'espoir et surtout 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 l'histoire je suis un grand médiéviste j'aime beaucoup étudier de l'histoire surtout de l'histoire médiévale surtout de l'histoire militaire ça c'est probablement plus grande passion je dirais oui et tu serais nous dire pourquoi pourquoi mais c'est toujours compliqué à parler de passion et de dire pourquoi la passion ça je sais pourquoi c'est probablement une grande influence du côté de mon père en roumanie dès que j'avais trois ans j'avais des manuels d'histoire illustré et mon père chaque fois il me racontait plein de choses à propos de ça surtout à propos de l'histoire médiévale roumaine par exemple on parlait de vlad impaleur des plantes choses différentes des guerres avec certaines minorités ou des guerres avec les ottomans et ça c'était quelque chose qui me passionnait c'était quelque chose de waouh pour moi tu vois les guerres ce principe de héros entre guillemets de roi oui donc c'est un peu plus le principe héroïque ça c'était à l'époque ça c'était à l'époque maintenant c'est devenu plus à moi ça me fascine l'évolution l'évolution humaine et pas que comment nous on a évolué à travers le temps et surtout l'histoire militaire c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup je pense c'est quelque chose qui est plutôt naturel pour moi oui donc c'est entre guillemets dans les jeunes c'est pas probablement pour moi je sais c'est quelque chose c'est un domaine pour lesquels j'ai été j'ai trouvé un attachement c'est comme un aimant comme tu vois ouais comme ça fait ça fait longtemps très longtemps très 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 longtemps ok bah je t'ai dit pour l'histoire militaire et pour l'histoire tout court depuis des petits quoi j'avais trois ans et les études mais approfondie l'histoire sont depuis cinq ans je disais ok six ans même six ans ouais mais à part l'histoire donc tu m'as dit sport tu pourrais nous en dire un peu plus ce qui est j'aime beaucoup ce qui est j'aime beaucoup les sports d'hiver ce qui est patiner le tennis de table j'aime beaucoup 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 ça je déteste il y a pas mal de sport que j'ai essayé que j'aimais je peux pas dire que j'aimerais les faire un niveau pas professionnel mais c'est une professionnelle pour faire vraiment dans un club je pourrais pas dire mais j'aime bien essayer tu vois j'aime bien de temps en temps d'essayer un nouveau sport disons à rugby si on est entre amis j'aimerais bien essayer les sports de combat j'ai beaucoup aimé j'ai aussi beaucoup développé une espèce de petite passion pour le pool oui 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 pour oui le bière le pool le pool américain surtout et le snook ça j'ai beaucoup aimé ça c'est très récent je pense ça fait un ou deux deux ans plus tôt ou enfin très récent il y a des gens qui développent de façon plus récente que ça tu sais mais donc c'est quand même pas mal un ou deux ans ouais ouais mais bon j'ai dû arrêter j'ai eu l'épisode avec l'hôpital et j'ai dû arrêter bien sûr mais après tu donc tu aimes beaucoup tout ce qui est sport etc c'est surtout ça mais j'aime généralement étudier c'est pas que l'histoire j'aime beaucoup l'art l'histoire ce que tu aimes bien dans le sport c'est en faire ou c'est plutôt le côté découverte de chaque sport plutôt d'en faire parce que j'aime pas regarder non mais ça je comprends mais je veux dire est ce que tu préfères ce que ce que tu aimes bien de faire ce que tu m'as cité quand même pas mal de différents sports préférer pouvoir faire beaucoup de sports différents mais pas très fort ou tu pourrais faire faire un seul sport à un bon level très bonne question c'est pas évident je pense que ça dépend en fait de ce que j'attends et par exemple si je si je veux faire quelque chose avec des amis je préfère essayer plusieurs trucs par exemple je te dis selon les circonstances on est sur un terrain et c'est un rugby ou un faute même si j'aime pas le foot ou un truc comme ça tu vois ok ça passe mais si c'est pour moi et pour mon individu ma personne pour l'évolution de ma personne je préfère faire quelque chose mais un d'un vrai plus grand bon ça c'est là on pourra rentrer dans des sujets très complexes à propos de la psychologie la psychiatrie il a beaucoup de choses on va pas rentrer là dedans mais voilà je pense qu'il vaut mieux il y a une passion quand même dont tu nous as pas parlé c'est quand même la musique la musique je sais pas si tu peux vraiment considérer comme une passion je pense que oui je pense que oui parce que en fait ce qui m'intéresse aussi à la musique c'est pas juste la beauté de la musique c'est l'histoire de cet art c'est l'histoire la découverte aussi de l'oeuvre c'est pas juste écouter et ok c'est bon ça fait joli tu vois pas pour l'ambiance j'aime beaucoup disons ok on parle de l'introduction et on nous capture ce de 500 c'est pour moi juste cette oeuvre c'est pas juste de l'écouter apprécié la mélodie la dynamique c'est aussi renseigner à propos de son histoire pour vous de ce que ça veut dire ce que ça représente tu vois ça c'est un peu le background et c'est pour ça aussi du comment voilà c'est pour ça je pense qu'on peut la considérer comme une passion ça va mais tu es plus musique classique évidemment oui musique classique j'aime beaucoup le metal depuis 3 ans j'écoute du metal il y a du power metal de base il y a genre sabbaton et powerwolf que j'écoute il y a beaucoup de black metal maintenant que je me suis introduit mais bon je laisse toujours avec la classique les deux peuvent s'allier ouais voilà et si on considère comme ça à beethoven c'est c'est le métier de son époque il regarde certaines certaines parties surtout de la 5e la neuvième symphonie ou de l'empereur vraiment waouh tu vois c'est vrai bah écoute il ya certaines parties qui sont assez tragiques aussi c'est sûr oui 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 c'est certainement après de mon côté moi tu sais bon évidemment je savais pas pour rien que j'ai une chaîne high tech je le ferais pas si j'étais pas passionné par celle ci mais j'ai eu différentes passions j'ai aussi eu la musique mais la musique j'ai un peu plus délaissé pour l'instant parce que je suis pas comme toi je ne cherche pas vraiment l'histoire de la musique je cherchais surtout en faire même si toi aussi tu essaies d'en faire c'est moi bien mais pour moi du piano tout à continuer le piano ou tu vas dire la guitare je finis je vais essayer de finir mes années de guitare après ça dépendra de mon parcours l'an prochain mais je suis dans ma dernière année guide mon avant dernière année guitare la dernière ce sera l'année prochaine si je continue ou pas ça dépend mais j'ai donc le piano ça c'est plus en autodidacte mais c'est pas donc on n'y est pas encore franchement c'est difficile c'est moins difficile à maîtriser et le plus gros problème c'est que j'ai pas j'ai pas non plus acheter de méthode ou que ce soit donc il faudrait qu'un jour je passe là dessus je sais pas si tu sais mais j'ai une période où je crée mes propres cosmétiques alors ça fait peut-être très très longtemps ça fait l'autre longtemps ça fait quand même ça fait quoi quatre ans cinq ans ouais je me disais bien mais mais ça et ça a été une passion mon donné vraiment je cherchais plein de trucs là dessus et c'est après bon maintenant j'ai arrêté parce que base déjà c'est une question de temps ça prend quand même beaucoup de temps et vous donner j'avais plus le temps mais voilà je vais pas dire que j'en ai plus maintenant avec le confinement il ya j'ai là il ya du temps mais pour moi je suis assez assez restant même pendant la période quand tu en as quand même plus pendant la période de confinement ouais on est tous contents en fait de ce confinement moi je dis merci le corona les gars ouais je peux pas me plonger bon en fait pour moi ça ne change pas le confinement n'a pas tellement changé à ma vie je ne sortais que je suis quand même pas un grand sorteur donc voilà ça me permet d'avoir plus de temps j'ai commencé à bosser donc ça me fait de la thune en plus et ça m'enlève l'école donc tout bénef mais c'est le fait que ça nous enlève l'école qui est le plus bénéfique parce que je crois parce que déjà c'est un gain de temps considérable et puis juste c'est une part d'un maire de moi quoi ouais ça va certainement puis je puis j'ai mais non voilà ma plus passion c'est la high tech évidemment je cherche beaucoup j'essaye toujours d'apprendre de plus en plus là dessus donc c'est pas mal ça voilà mais après parce que la high tech fait aussi partie je pense de mon idéologie enfin pas mon idéologie la doctrine non mais j'ai comme ça quelques idées par rapport au futur moi je pense que la technologie va faire partie intégrante de notre futur je pense pas qu'un jour on va revenir à une à les trois bergers avec leurs moutons quoi écoutons c'est ça mais même je pense pas non plus pas dans le futur proche en tout cas voilà je serais mort avant que ça arrive voilà donc bon voilà ça peut t'aider aussi pour le choix des futures études ouais c'est voilà c'est ça c'est un élément déterminant après justement parlant d'études futures tu m'as dit que tu vois là en privé tu m'as parlé que tu voulais faire ton des études à l'école militaire la médecine médecine militaire voilà alors est ce que tu saurais nous expliquer nous dire pourquoi je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens de savoir pourquoi pourquoi tu veux savoir le quoi du pourquoi pas ou comment pourquoi du comment du savoir de ça de ne pas savoir je veux une description générale de en quoi ça consiste c'est tout cas j'en puisse comprendre un peu le parcours que j'envisage faire en tout cas ou qu'est ce que c'est concrètement et la question je crois c'est surtout pourquoi le faire à l'école militaire ah oui j'allais dire ça ça mais raconte nous ce qui change c'est l'école militaire mais l'école royale militaire c'est l'école d'officiers en belgique en tout cas je sais pas dans chaque pays c'est un nom différent oui enfin en belgique ouais du coup en belgique c'est l'école de l'armée qui fait des officiers les oegrades et les ceo pour les anglais au cadre de cette école il y a plusieurs filiales il y a la filiale normale d'officiers normal qui où tu vas faire de l'armée normale tu apprends comment diriger une armée qui soit plutôt un bataillon en commandement ça t'apprend les techniques de base de l'histoire militaire ainsi de suite ainsi de suite et après il t'offre aussi l'option de faire des études plus théoriques qui ne sont pas nécessairement directement allé avec la guerre tels les études d'ingénierie et les études de médecine du coup tu peux faire si tu veux devenir ingénieur tu peux faire ses cours d'ingénierie au cadre de l'armée comment ça fonctionne c'est que tu es comme un militaire comme un officier tu es dans une tu es normalement casé dans une caserne avec normalement d'après ce que j'ai lu c'est pendant les quatre premières années ou trois premières années tu as une chambre pour deux personnes tu te réveilles le matin tu tu es assuré par l'armée parfois t'en est payé même par mois même pendant les études oui alors ça les études avantage c'est d'avoir des études payées et d'être même d'avoir un salaire pendant les études mais tu l'as pressé après ça dépend pour l'option médecine c'est dix ans dans la lisa obligatoire de contrat tu signes le contrat et je pense qu'il ya moyen de faire une résiliation de contrat mais il faut à tout moment même pendant des études tu peux directement arrêter des études dis non je peux plus je peux plus continuer à faire ça tu dois payer tu payes tu payes pas nécessairement d'une manière intégrale mais tu payes une partie une grande partie de tes études et ça ça va être le même est ce qui peut rembourser beaucoup de gens à aller à l'école militaire c'est de voir se faire ce remboursement si on se trompe d'études moi je pense pas vraiment que ça c'est le truc qui est un peu plus personne c'est en fait la compétitivité le fait que c'est très difficile d'y accéder très difficile parce qu'il faut sacrifier beaucoup de choses beaucoup 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 de temps surtout et il faut que tu aies le caractère pour pouvoir le faire parce que pour nous en tout cas en belgique depuis il ya peu de temps il ya un examen d'entrée en médecine un examen d'entrée qui rejoint beaucoup de matières beaucoup beaucoup de matières il a beaucoup de parker il ya beaucoup de matières qu'on n'a pas vu à l'école il faut la trouver par nous même pour ça il ya les cours prépa il ya les cours prépa mais parfois même ses cours prépa il prépare vraiment pas par rapport à tout par exemple en chimie la solubilité tout d'un coup je me suis rêvé ben le mec il dit ouais ben étudie quand même la solubilité même si je vous donne pas le cours dessus et à l'école c'est plus une partie de la matière académique de base ouais voilà et c'est très 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 compétitif c'est sûr en plus de ça il y a une très bonne condition physique à maintenir et la plupart des personnes qui veulent aller en médecine ou en polytechnique sont généralement des personnes qui ont qu'ils soient pas très très bon état ils ne font pas beaucoup de sports je pense que ça c'est un petit peu réducteur quand même de dire ça il ya quand même pas mal de gens qui continuent à faire du sport etc donc je pense que oui il ya beaucoup de gens qui continuent à faire du sport pour les examens ils vont pas aller courir 10 km ils vont pas aller de la salle spécialement ils ont quand même une condition physique mais pas suffisante forcément pour entrer à l'armée et même pour la majorité je pense pas que c'est le cas d'après ce que j'ai regardé pour la majorité qui rentre et qui continuent les études médicales surtout que les études médicales comme tout le monde sait c'est c'est une des branches les plus difficiles d'études à cause de la quantité de travail voilà c'est la quantité de travail qu'il faut fournir personnellement moi le parker c'est un truc je suis un truc que je n'ai jamais accroché c'est pas nécessairement mon plaisir oui parce que du côté par exemple de il ya beaucoup de matières qui m'intéressent au niveau de la physiologie au niveau de l'anatomie et c'est même ce sont des des matières de parker j'aime beaucoup idem pour l'histoire l'air de rien et j'ai j'ai appris mais tu as tu dis indirectement si tu aimes ce que tu fais parce que tu lis aujourd'hui un article sur disons je sais pas sur la restauration mijo japon tu lis demain un autre tu lis après demain un livre là dessus et il ya même les dates tu vois cinq dix fois vingt fois la même date dans le même livre si tu à la fin tu vas regarder cinquante fois cette date et tu vas l'apprendre indirectement par coeur tu vois je pense que c'est un peu ça bon pas nécessairement à 100% la même chose à l'université mais si c'est quelque chose qui te plaît tu te confrontes très tu te confrontes très souvent en fait à ces mêmes informations pendant une période très récente alors t'arrives d'une manière directe et d'une manière indirecte à retenir cette matière de parker en fait je pense que pour le parker enfin en tout cas moi j'ai une mémoire qui est très très sélectif si ça m'intéresse pas je ne le retiendrai pas si j'en ai rien à foutre ça dégage en fait vraiment oui ça c'est rien de l'école oui ça c'est généralement pour la majorité des personnes et c'est aussi une question de comment tu étudies la chose parce qu'il y a deux types d'étudiés il ya d'étudier à court terme et étudier à longue terme bien sûr à long terme mais généralement c'est pas vraiment dans notre objectif général je veux pas de méchant mais ce qu'on étudie à l'EDM à l'école ce qu'on étudie parfois même en français surtout nous on a besoin des points pour avoir des pourquoi pour qu'on passe l'année pour qu'on est là pour partir au plus vite éventuellement voilà ça c'est le même pas de mention en fait en secondaire il n'y a pas de mention non mais voilà tu vois tous le même diplôme donc que tu l'aies avec 50% ou avec 100% tu auras le même diplôme moi j'essaie toujours d'avoir le plus de points possible mais j'essaie de rester réaliste tu vois si c'est quelque chose qui me plaît pas du tout j'essaie d'avoir quelque chose qui est raisonnable c'est ça c'est 8 sur 10 ok ça me convient je veux pas avoir 10 sur 10 9 sur 10 mais à l'école militaire ce qui change encore c'est le fait que malgré le fait que 80% des cours sont des cours de l'université de la faculté qu'on choisit les 22% restent quand même des cours physiques ou des cours liés si je me trompe pas il ya quand même un entraînement de soldats à l'avance non avant oui il y en a normalement un stage je sais pas de combien de temps il y en a qui disent 12 semaines je t'en crois il y en a qui disent quatre semaines ça je t'en crois il y en a normalement en tout cas pour les officiers normaux il ya un stage de un mois par an obligatoire au cadre de l'armée que tu peux le faire dans le pays ou à l'étranger oui il ya un mois chaque année obligatoire est ce que tu sais s'il ya des options d'erasmus ou pas d'erasmus ça je ne sais pas mais probablement je pense qu'ils considèrent le le stage tu vois le stage militaire comme quelque chose relié à l'asmus ce que tu peux faire aussi c'est que tu peux faire l'école royale militaire à l'étranger tu vois c'est une option c'est une option c'est compliqué je pense c'est compliqué mais c'est une option que tu puisses le faire par exemple j'ai toujours la nationalité roumaine j'attends la réponse pour avoir la citoyenneté la nationalité belge mais normalement je pense que je peux quand même faire le rm ici en belgique oui je pense surtout pour je pense que quand même la nationalité en fait pour devenir officier normal pour faire partie de l'armée belge normalement je pense que oui il faut avoir la nationalité mais pour faire le rm en tant que faculté normalement tu peux le faire ça c'est des trucs qu'il faut qu'il faut check mais ouais voilà et quand j'ai dit ça c'est ce qui change c'est qu'il ya beaucoup de sport et de la vie est très strict et toi tu as un horaire chaque fois tu te réveilles à 6 heures du matin tu manges t'es obligé de manger bon tu manges tu manges pas mais au sens où tu manges entre telle et telle heure après tu peux manger parce que c'est une vie très réglé ouais c'est une vie très réglé en tout cas surtout pendant l'université tu peux pas vraiment faire le rebelle au sens où ok ce soir j'ai envie de quitter non il faut demander permission si tu peux si tu peux pas le faire permission même pour le week-end ouais je peux je ne peux pas tu as les barrages voilà c'est assez là mais ça reste l'école mais ça reste l'armée voilà est ce que je ce qui est très difficile il ya surtout des contrôles réguliers pour les donc toi tu es la conscience des narcotiques et des drogues encore aussi des étudiants qui aime faire la fête avec tu vas pas les hallucinogènes des narcotiques des trucs comme ça l'armée c'est tu vas peut-être éviter l'armée alors ouais voilà si tel genre aussi d'aider mais toi tu es sûr de vouloir entrer là dedans ouais ok je n'a pas envisagé de faire une espèce d'année sabbatique ou une seconde réto ou quelque chose dans le style c'est qu'on retrouve surtout pas je déteste dans la seconde réto moi je comprends pas le concept parce que déjà j'ai déjà détesté l'école une fois j'ai parlé une deuxième fois à seconde réto si tu vas en amérique tu n'étudies pas grand chose non je vois les gens mais tu vas quand même tous les jours dans une école tu dois quand même assister à des cours mais probablement tu fais un faux pour la vie d'étudiant parce que la vie à l'unif change quand même beaucoup tu as beaucoup plus de liberté mais c'est dépend pas de quelqu'un d'autre tandis qu'à l'école tu dépend toujours entre guillemets de quelqu'un quelqu'un d'autre fait les choses à ta place tu vois mais quand tu fais une seconde réto c'est une seconde réto donc c'est pas tu n'entres pas à l'unif voilà c'était toujours considéré comme un écolier disons tu gardes ton statut d'étudiant ce qui est quand même un avantage ouais mais voilà tu perds certains avantages je veux dire ouais mais bon de l'autre côté ça dépend ce que tu en fais après faire une année sabbatique je trouve que ça c'est un peu perdre une année sauf si tu fais des formations des trucs comme ça entre temps mais faire une année à rien foutre je pense bien surtout que c'est très difficile d'y rentrer en fait après de te réhabituer en fait à étudier surtout si tu travailles pendant cette période tu tu commences à voir le goût de l'argent et tu auras tendance à dire mais à quoi besoin de ces études quand ah bah écoute confinement moi je bosse moi j'y rentre plus à l'école s'ils me payent pas et ils te payent je t'ai déjà dit tu as l'allocation du côté un argument était un peu fallacieux non non les allocations c'est rien du tout je sais que c'est pas c'est rien du tout mais t'es quand même payé ouais mais c'est pas l'école qui me paye c'est l'état mais t'es payé pour aller à l'école vite fait non non mais bien sûr mais si c'est plus sous une forme d'une blague mais je veux pas de méchant de même que l'école te donne le moyen de continuer tes études et en théorie t'es payé je pense que c'est quand même ok tu vois même si on déteste et il a quand même une formation qui est faite moi j'ai gardé ma mentalité et la manière dont j'ai étudié maintenant la manière dont je gère les grandes quantités d'études c'est totalement différent rappelle toi par exemple en premier quand tu es arrivé en premier quand tu devais étudier une ou deux pages par coeur comment tu vois et maintenant quand tu dois étudier une deux pages par que tu es là plus facile cinq minutes c'est fait quand même été formé plus ou moins même si on est formé comme des soldats au sens où il faut penser comme ça il faut réfléchir comme ça c'est un peu très conformiste et ça nous laisse pas beaucoup de liberté je trouve mais je pense que c'est le but de l'école parce qu'à l'université t'as pas vraiment mais à l'unif oui non mais l'unif on te demande quand même de penser à l'école j'ai l'impression qu'on te demande d'apprendre et c'est tout oui et non mais à l'unif t'as quand même ça dépend des branches tu vas un roman clairement tu dis commentaire littéraire par coeur et c'est bon tu as le choix tu prends le commentaire littéraire de A B C D après je pense qu'on n'est pas à notre bonne place on va dire pour juger puisqu'on n'est pas encore passé par là mais oui certainement bon bien sûr là on donne notre point de vue c'est notre point de vue donc c'est pas du tout c'est loin d'être la vérité absolue bien sûr non mais il faut quand même le préciser parce qu'on sait jamais je suis extrêmement d'accord avec ça mais voilà donc ouais l'année prochaine ça reste toujours un grand mystère pour tout le monde je pense ouais avec la quarantaine et toi mais bon la quarantaine c'est très bien c'est très bien mais à l'unif ça n'hésite pas très bien ouais ça c'est le problème à Liège il y a des profs qui s'en foutent mais ils disent ouais je dois pas pour vous allez quand même exam mais ils vont avoir des problèmes à cela ouais je pense bien c'est parce que l'état clairement dit que les profs vont devoir s'adapter ouais à justement cette période de confinement que ça va c'est cette année donc l'année prochaine ils vont devoir rattraper bon voilà nous après cette année si on sort donc on va être les premiers à essayer de rendre qu'on va essayer de rentrer à l'école je pense ouais on va essayer de nous faire rentrer au plus vite possible je pense je pense bien aussi pour dire allez hop prenez votre diplôme et tirez vous pense bien en sachant que déjà on n'a plus d'exam ouais ouais ça c'est non mais donc du coup si on n'a plus d'exam il n'y a plus de points on va te juger pour qui tu es et pas pour ce que tu vaux même ce que tu vaux écoute bien sûr il ya le principe de il ya un prof qui t'aime ou qui t'aime pas mais de l'autre côté je pense que le prof généralement un prof qui essaie de rester objectif il va savoir toujours ce que tu veux vraiment malgré le problème c'est le prof qui va essayer de rester objectif ou non oui voilà c'est un problème de l'autre côté avec des points ça va de même tu peux copier très facilement tu peux toucher très facilement et les points ça ne reflète pas ton intelligence et tes capacités ça n'a jamais les points n'ont jamais reflété quoi que ce soit je pense ça reflète généralement ton investissement par rapport aux cours de l'école ton intérêt ton intérêt ton intérêt oui de l'autre côté je t'ai dit parfois tes points reflète le fait de voir si tu as compris une certaine matière mais ça reflète pas ton intelligence comme j'ai dit parce que ton intelligent déjà les intelligences il ya différents types d'intelligence oui certainement elle est cinétique la cognitive et ainsi de suite mais voilà pour les points ok c'est comme ça tu vois tu peux rien faire mais je pense qu'un prof il voit par exemple si tu fais des grands efforts et par exemple tu dis c'est clairement ta prof ben écoute moi je vais faire du démat après ouais moi je m'en fous totalement de ce commentaire littéraire que même vous vous le prenez sur internet vous nous le récitez vous allez l'oublier dans un ou deux mois peut-être même plus tôt dans une ou deux semaines sans souci le professeur puisse comprendre ça ben écoute à la place de te mettre dans une mauvaise hypostase où tu dois étudier des trucs pour avoir 5 sur 10 c'est pour dire ok tu as passé l'année je pense qu'il vaut mieux comme ça tu vois au sens où c'est le conseiller prof qui qui disent surtout qu'il a même des profs moi par exemple je parle avec ma prof de maths et je lui ai clairement dit ben madame écoutez je veux pas être méchant mais en français c'est comme ça c'est un c'est ok d'un point de vue culture générale mais je pense que pour la culture générale ça devait être aussi plutôt comme un guide pour nous pas de nous bourrer la nous bourrer le crâne avec ouais il a fait ça 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 parce que ça 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 en fait du copiage d'un autre livre dans d'un autre ouvrage d'internet déjà il faut aussi pas oublier qu'aujourd'hui avec toute la technologie qu'il existe le parkour ne sert plus à grand chose si je peux me permettre tu fais une recherche sur google tout le monde le sait bon ça dépend aussi de quoi parce qu'en médecine tu dois savoir tout parkour en médecine parce que c'est ça c'est une question de temps je veux dire pour un ingénieur internet et même un ingénieur parce que si tu vois par exemple ça dépend lesquels et ça dépend lesquels si tu vas et tu dis oui fait moi une inspection de ça mais tu as une heure par exemple je parle pas au niveau technique mais au niveau connaissance pure moi si tu me demandes de réciter la vie de proust je m'en fous je la connais pas par coeur je suis sur internet savon gelé voilà voilà certainement c'est bien de savoir quand j'ai pour la culture générale pour la culture jean oui voilà pour fortes règle déjà pour être social la culture générale c'est la base de la sociale de sociabilité la sociabilité parce que sur l'imaginaire tu connais rien c'est la culture générale aussi c'est la base du caractère c'est une des bases du caractère d'une personne parce que ça ça va influencer plein de choses selon le groupe dans lesquels tu y trouves tu vas pour pouvoir parler d'un certain sujet je vois si si tu n'as si tu n'as que très peu du culture générale des sujets vont être très restreint mais vraiment très restreint généralement si on regarde et ça va pour beaucoup de personnes c'est ouais mais qu'est-ce t'as fait ouais j'ai j'ai copulé avec telle personne j'ai mangé ça au resto j'ai tu vois ça c'est le quotidien des personnes qui ont généralement une culture générale assez restreintes pour une personne qui a une culture générale plus élargie et qui est intéressée voilà il faut pouvoir donner son avis voilà c'est la base et pouvoir donner son avis il faut avoir de quoi donner son avis oui voilà donc maintenant ce qui se passe de nos jours aussi c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la capacité de donner cet avis je pense que pour donner ton avis tu ne dois pas être doctorant dans la matière de la vie ça dépend ce qu'on cherche avec cet avis tu vois oui mais en même temps il faut avoir une connaissance de base si on parle de l'hérédité par exemple avoir une connaissance de base de comment fonctionne l'ADN tu vois si on pense si on parle à propos de l'histoire médiévale des croisades par exemple il va avoir une idée plus ou moins de ce qui s'était passé des acteurs principaux oui mais tu ne dois pas non plus connaître genre un truc oui il ne faut pas non plus dire oui il a le droit de terminer les détails le but c'est simplement de pouvoir parler en fait voilà 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 là dessus on est d'accord ouais ouais c'est bon et bien je crois qu'on arrive à la fin de ce de ce podcast bon ben du coup c'est fini on a fini ce podcast on va se retrouver une autre fois je sais pas du tout quand il n'y a pas de date précise prévue ou quoi que ce soit merci à théo d'avoir été là pour se pouvoir discuter ensemble bah maxi avait dû lancer pour m'avoir invité mais je t'en prie et puis on se refait ça quand quand tu le souhaites évidemment parfait ça va pas du coup voilà bonne journée à tous j'ai envie de dire mais c'est un peu nul haha